Bonne manger, les écoutants. Et c'est le record. Vas-y, on peut commencer avec ton histoire, parce que je ferais un intro au pire. OK. Oui, c'est ça. Parce qu'on parlait de paintball, mais no joke, à un moment donné, je travaillais chez TELUS. Une des activités de whatever, on avait vendu plein de sel et tout, c'était d'aller au paintball intérieur. Puis on était contre une autre équipe, un autre TELUS, genre, dans la province. Puis je me rappelle, il y a un gars qui n'arrêtait pas de dire « Ah, moi, Stee, je m'en colisse, même si tu freezes, Stee, je te tire dessus, pareil. » C'était un paintball intérieur. Puis à un moment donné, je suis juste arrivé dans une maison, puis je pointe le gars avec mon gun, puis je crie « Freeze », puis il m'a tiré direct dans le queue. Ah! J'ai eu un bleu, là, genre, tu sais, là, je ne vais pas dire la grosseur de mon pénis, mais j'ai eu un bleu qui faisait quasiment le tour au complet, genre, direct au milieu du tronc. C'était magique. C'est quoi la balle? Elle a éclaté, puis elle est venue genre comme... Elle a enroulé ton pénis. T'étais-tu tout nu, sacrément? Oui, oui, oui. Ben, c'était les skins contre les chandelles. Non, mais tu sais, t'as genre des gros crisse de pantalon mou, là, tu sais, genre une chienne. Oui, 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 ça ne protège pas, comme... Non, non, puis t'as tes jeans, puis tu sais, c'est la fois que j'ai faite, comme, ah, tu sais, pas besoin de protection, c'est en colis, là. C'est clair, moi, là, que je n'ai jamais mis de jackstrap pour jouer au pinball. Leur, c'est pour courir, ça doit être de la marde un peu, là. Oui, ben, tu sais, moi, j'en mettais parce que, genre, mes amis, c'était des tabarnak, fait que quand on allait jouer au pinball, j'étais comme, ouais, il en faut. Ah, c'est clair. Mais pour vrai, honnêtement, t'as-tu essayé de leur tirer dans la graine, après? Non, mais lui, je le connaissais. Hey, non, pour vrai, j'étais décédé, là, comme, no joke, là. Tu sais, j'étais à terre, je me tenais le paquet, puis le gars était comme, ah, excuse, excuse, puis j'étais comme, j'espère qu'il s'excuse. Hey, je t'ai freezy, mon tabarnak. Oui, c'est ça. Oh, man. Ah, c'est cool. Salut tout le monde, bienvenue dans ce mois de casque, le sud 160. Oui, 160 tabarnak. Yes. Vous avez passé une belle semaine, tout le monde? Oui. On va te tirer dans la graine cette semaine, Alex? Non, non, pas cette semaine. Mais la semaine prochaine, par exemple, j'ai hâte. Oh! Ah oui, oui. Malade. On a avec nous, c'est-à-dire M. Alex BL. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, merci. Merci d'être avec toi. Bienvenue à Longueuil. Il fait beau, puis tout. Ah, t'es reçu à Longueuil? Tu n'étais pas à Bouchard? Je suis là depuis toujours, moi. Ah oui? Oui. Est-ce que tu viens de Longueuil? Non, moi, je viens de Saint-Mathia, je suis sur Richelieu, mais comme, tu sais, c'est 45 minutes de Montréal, fait que je trouvais ça un peu rough, fait que quand je suis devenu un adulte qui n'habite plus chez mes parents, j'étais comme, ah, Montréal, je n'aime pas ça parce que j'aime ça avoir un char, fait que Longueuil, right? Oui, c'est clair, c'est une bonne idée. Sur quelle rue? C'est un bon choix. Quelle numérique porte? C'est... Ah, mais regarde, je vais te montrer un collier UPS, là, que j'ai quelque part. Mais Saint-Mathiaire-sur-Richelieu, ça, c'est où, ça, par rapport, genre, à un centre d'achat ou un IGA. Mettons Saint-Mathiaire-sur-Richelieu, pour te donner une idée de la grosseur de la ville, il n'y a pas de pizzeria. Pour vrai? Oui. Ah, oui? Quand tu commandes à Richelieu ou à Autobahn Park, sinon, il n'y a pas de pizzeria, il n'y a pas de resto. Il n'y a pas de coiffeur? Il y en a dix, non, non. Il doit y en avoir deux, trois, mais tu sais, c'est tout des... C'est une maison, puis il y a une pancarte avec la porte sur le côté, puis c'est genre... Oui, c'est Ginette. C'est Ginette, là, oui, c'est ça. Coiffeur Diane, puis là, tu rentres, puis c'est une madame avec les cheveux mauves d'un côté, puis vers de l'autre, là. C'est clair. Il y avait-tu des écoles? Ah, oui, il y avait... Mais il y avait un primaire. Il y avait une école primaire, puis après ça, le secondaire le plus proche, mettons, là, c'était soit... C'était soit Chambly ou Marie-Ville. OK. Moi, je suis allé à Marie-Ville. Wow. Marie-Ville Represents. Oh! J'ai... Mais t'es quel âge, tu? 31. 31, OK, non. Bon, tu ne connaîtras pas... Je connais tout le monde. Tu connais tout le monde? Tu connais-tu Thomas André? Ben oui. Non, tu connais? Non, tu connais. C'était tellement franc. En plus, j'étais comme, « Eh, c'est donc bien cool. » Ils ont deux ans de théâtre au cégep. Ah, non, c'est que là, il n'a clairement pas fait de théâtre. OK, non, mais moi aussi. Ah, non, non, c'est clair. Elle valait n'importe quoi. C'est clair, ben, lui, en tout cas, je l'imagine plus crier le mot tapette que faire du théâtre. Ah! C'est plus ce genre de gars-là. Ça me semble... T'as mangé. Pas que c'est que ça, je pense. C'est pas ça que je pensais. C'est plus le gars qui va au théâtre pis qui rit du gars qui braille dans la scène. Ouais, c'est clair. Le gars, il pleure. Reste con. Ouais, c'est le genre de gars qui répond au kid qu'il l'a envoyé chier sur Xbox Live. Ah, oui, oui, oui. On le salue tellement, d'ailleurs. Ben oui, on le salue. Il sait que là, on n'a pas dit qu'un podcast. C'est correct, d'abord. C'est Michel Pé, je m'entends bien. Alex, c'est mon chum. Bon, du coup, c'est pas... On le salue, pareil. Ben oui. C'est le bon avis. Ouais. Oh my God, c'est-tu... Sinon, comment s'est passé ton confinement, Alex? De où? J'étais là, là. J'étais ici, là. J'étais là, puis je jouais à Switch. Ouais. Ouais, j'ai... Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose parce que moi, j'ai un ami qui a... Là, c'est deep, vite, là. Sorry, le monde à la maison. Non, non, je m'accueille. Mais j'ai un ami... C'est ça où on parlait de Julien Lacroix en commençant. Tantôt. Non, mais j'ai des choses à dire, mais tantôt. Non, mais j'ai un ami qui a... Il s'est fait diagnostiquer en septembre passé cancer du cerveau, stade 3. Puis, tu sais, là, moi, depuis ce temps-là, genre, j'ai juste comme... J'ai un ami quand même proche qui est humino-supprimé. Je vais faire fucking attention. Fait que, tu sais, moi, quasiment les trois... Les deux premiers mois du confinement, j'ai vu personne, personne, personne. Tu sais, je lavais mon épicerie, là. J'ai lavé mon épicerie au début, là. J'allais au dépanneur, resté, je lavais mes chips. C'est à ça. Moi aussi. Mais j'avais tellement peur, mais tu sais, pas pour moi, parce que j'étais comme... Tu sais, au pire, je tombe malade, puis c'est pas grave, mais tu sais, là, j'étais comme, OK, si je vois mon ami Fabienne, puis là, Fabienne, elle va chez Mario. J'étais comme, non, non, c'est fait, là. Fait que... Mais là, en tout cas, pour que ça devienne moins lourd, juste, il s'est fait opérer, puis ils ont enlevé une grosse crise de partie de la tumeur. Lui, il donnait deux ans à vivre, puis là, il a genre dix ans. Fait que dix ans de plus, là. Fait que c'est hot en esti, là, oui, oui. J'espérais que ce soit pas pour que c'est moins lourd, ben, il est mort, fait que j'ai plus besoin de laver mes sacs de chips. Ouais, à l'instant, je vais à la calice. Bon, à l'instant, il n'y a plus besoin de rien, là. Ah non, c'est chiant, ça. Il avait quel âge, quand même? Mais il a quel âge? Ben, il y a encore... Ben là, il y a 27. Fait que c'est... C'est fucked up, là. Mais en fait, on est allé à son mariage parce que c'est marié avec sa blonde, parce que, t'sais... T'sais, « Till death, terrorist apart. » Est-ce qu'il était en crise qu'il a su que c'était plus de deux ans et dix ans? Oh, il a fait comme... Ah, pour vrai? Ah, fuck, man. T'sais, il y avait une date de péremption sur le mariage va être remboursé, là. Ah, c'est comme crise, là. On est allé à son mariage et on lui a fait un roast. Moi, ben, Francis Lejean, qui est peut-être... C'est un humoriste aussi, peut-être que vous connaissez. Glissade d'ours? Oui, Glissade d'ours sur Instagram. Mon ami Charles l'a roasté, puis, t'sais, on faisait des jokes comme... T'sais, c'est absurde qu'un gars qui se serre pas de sa tête pogne le cancer du cerveau. C'est comme si, moi, j'avais un cancer du pénis. J'ai un joke de moi. C'est pas drôle, ça. C'est bon, gang. Moi, ça me fascine qu'il soit capable de dater, puis de dire, OK, ben, t'sais, il y avait deux ans, il reste dix ans. C'est comme un arbre, ils ont coupé la jambe, ils ont compté les anneaux. Ouais, mais t'sais, pour te donner un... Ouais, c'est ça. Ils ont compté les ronds, puis en fait, voilà. Ben, t'sais, c'est genre, c'est des statistiques, là, t'sais. Ils donnaient deux ans, mais ça aurait pu être cinq, puis, mais c'est juste que... OK, OK. En général, quand t'es stade droit, puis t'sais, blabla... Ouais, OK. Pourquoi qu'ils disent que c'est vraiment un succès? C'est que ça bougeait pas, t'sais. T'es comme en rémission quand ton cancer, il grossit pas. Son cancer, il avait arrêté de grossir. Là, ils l'ont opéré. Puis là, t'sais, son cancer, t'sais, il va repousser à un moment donné, mais comme... Il existe comme plus, genre... C'est une tumeur, mais elle est bénigne. Ouais, ouais, c'est ça. Puis t'sais, c'était vraiment un gros chunk qu'ils ont enlevé. Puis, euh... Il sentait plus sa jambe. Il y a une de ses deux jambes qu'il sentait plus. Puis là, il est capable de la bouger. Fait que t'sais, ils font comme... OK, ben, ça s'améliore. Fait que c'est... Je sais pas où ils vont chercher de 10 ans, mais... C'est le huitième ou neuvième cas qui, au Canada, qui enlèvent une partie de tumeur de même. Il y a personne d'autre qui le faisait avant. Ah, c'est cool. Que c'est cool, ça. Cette semaine, il y a une dame qui est décédée. C'était la première greffée du visage. C'est quelque chose, ça. Elle s'était faite manger par son chat, cette madame-là, hein? Son chat ou son chien? OK. Elle s'est faite attaquer par son animal, mais ça serait son chat. Ouais, une mâchoire de chat, là, pour elle, il faut que tu donnes solide dans sa barnaque. Tu vois que tu sois capable de te défendre, mais vraiment. Non, mais je pense que c'est une affaire qui était tombée inconsciente. C'est peut-être pas la même histoire, mais je sais qu'il y a une madame qui était tombée inconsciente puis son chat, il avait commencé à la manger. Elle est si horrible. Tabarnak! Ouais, ils ont graffé une nouvelle... J'espère qu'elle a fait tuer, ce petit chat-là, sérieux? J'espère. Non, tu le tues de tes mains. Ouais, genre, est-ce que vous voulez qu'on l'euthanasie? Non, mais elle va le battre à coups de poing, caliste. Voyons donc. Hé, man! À quel point c'est un chat de merde? Tu sais, je sais que les chiens sont plus indépendants que des chiens, mais Chris, t'es rendue à dire... Ouais, mais ça dépend. T'es-tu inconsciente depuis quelques jours puis là, il n'y avait plus rien à bouffer puis c'était sa survie. Ouais, pas de temps. C'est elle ou moi? Bon, mais regarde. C'est peut-être ça. J'avoue que le chien... On commence par le nez. Mais là, elle est morte cette semaine? Ouais, elle est décédée puis c'était comme... Elle avait, je pense, établi un record. Ça faisait 15 ans à partir de 13 ans, c'était comme elle qui avait vécu le plus longtemps avec une fausse face. Gnaud. Ça a-tu été une grosse job d'embaumage, genre? Tu sais, quand il faut qu'il la présente comme au salon, ils sont dit, « Comment je m'accueille ça, moi, Chris? » Pas sûr, nécessairement. C'est pas une face comme normale, là. Je sais pas quoi faire avec ça. La question se pose. J'ai un de mes amis qui est décédé. Ulrich Chérubin, c'était notre mère. Puis quand ils l'ont exposé pour la famille puis les amis proches, quand ils ont ouvert le salon, ils avaient mis un make-up blanc. Tu sais, c'est un black, là. Ah, non! Ah, tabac! Ah, c'était tellement de mauvais goût. Ah, des pirates d'Astérix, c'est qu'on lisse. Il avait fait les grosses jouroules, les grosses... Oh, my God! Il avait fait un white face. Pourquoi il y a un white face, là, monsieur? Oh, my God! Ah, oui, hein. Mais je sais, si c'est une affaire, ça a l'air que c'est super difficile d'acheter du maquillage quand t'es une femme noire. Oui, 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 bien oui. Il y a énormément de teintes, mais tu sais... Ah, c'est clair. C'est vrai? Oui, il y a comme 26 teintes pour les blancs, mettons, puis après ça, il y a comme 4 teintes pour les personnes noires ou même les... Tu sais, les Asiatiques aussi, c'est la même affaire, là, tu sais. Faut-tu que tu te fasses des mixtes, comme avec un pinceau, genre, sur une plaque, genre, puis là-dessus... Ouais, puis je suis pas mal sûr qu'aux gens coutus de Saint-Mathieu-sur-Richelieu, il y avait pas ces teintes-là. Mais le petit béret s'est porté aujourd'hui. C'est malheureux. Mais je sais que ça existe maintenant, tu peux te faire, mettons, ton propre rouge à lèvres, selon ta personnalité, ton teint. Ah, c'est-tu un rouge à lèvres d'humeur qui change de couleur si t'es pas. Je sais pas, ça va peut-être un lien que l'astrologie, là, tu sais, moi, je suis le rouge à lèvres j'aime. C'est fou, je sais pas pourquoi qu'ils inventent des affaires de même. J'ai vu aussi les manucures là, tu sais, à un moment donné, on a fait le tour, là, c'est correct. C'est des beaux-hors, mais là, c'est rendu, ils peuvent faire comme des dents. C'est très laid, là, comme des dents. Ouais, c'est comme en trois dimensions, mais c'est vraiment comme si t'avais des grosses mollaires au bout des doigts, là, c'est vraiment pas beau, ouais. Il y en a qui, c'est comme des faces qui sont dessinées sur le long puis t'as des faux cheveux. Ah! C'est vraiment pas beau. Je poêle sur le bout des doigts. Ouais, je sais pas, à quel point il faut que tu tournes? Elle fait pas sa vaisselle, là. Ou bien, c'est avec ça qu'elle fait sa vaisselle. Ah non! C'est juste... Ah, tu as des petits clips, dans le fond, tu peux te mettre des éponges, là, où tu te mènes le gouffre pour le corps, tu sais. Ah, yes! Ah non! C'est égal! Oh, wow! Une dame, tu sais, tu pré-manges ton... Ton steak! Gna, 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 gna. Ces gens-là ont un besoin de créativité qui est mal ciblé. Ils savent pas exactement où le... Ouais, non. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, ça doit être dur de créer. C'est comme les couleurs, là. Tu sais, moi, je viens de peinturer mon nouvel appart. Ben, je viens de peinturer. On s'entend. Mes parents! Ouais, je t'amènerai avec la peinture, mais pour vrai... Pas de peinture, toi, oui? Ouais, je suis vraiment... J'ai de la misère avec... Ben, je suis asthmatique, comme ça. J'ai tout. Ouais. J'aimerais bien ça, parce que je trouve ça cool, en plus. Mais les noms de couleurs, là, tu sais. Ah ouais, man. Ouais, non. N'importe quoi, là, mané, tu sais, mauve, c'est mauve, là, puis là, c'est Lilia. C'est pas insomnie, ici. Ouais. C'est un gosse. Insomnie. Moi, j'avais vu une couleur, je trouvais ça tellement poétique. Tu sais, c'était noir. C'était comme noir qui tirait plus vers le gris foncé, finalement, là. Ouais. Puis c'était nuit sans lune, puis j'étais comme... OK, man. Yo! Il y avait Daniel Grenier qui avait une toune sur son album Pourpre Majestueux. Je pense qu'il commençait de même son album. C'était juste comme... Il nommait des noms de peinture. Puis là, tu comprends pas trop que c'est des noms de peinture, parce que c'est juste comme... Euh... Je sais pas, là. Plein de mots de noms de peinture. Puis à la fin, c'est comme... Coudonc, c'est qui qui choisit les noms de peinture? C'est cool! Je suis comme... Ah, c'est tellement génie de lui accueillir. Ah, il est bon. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent... Puis, tu sais, c'est parfait, dans le fond. C'est souvent des rieurs aveugles. Fait que, tu sais, tu sais pas c'est quoi le gag avant que t'arrives vraiment à fin, fin, fin de la toune. C'est comme la toune... Euh... Pourquoi que le gars de Kiss, il s'y maquille en chat? Ouais! Parfait, man! La chute est géniale! Ça me rappelle plus de la chute, par exemple. C'est... Tu sais, ça va comme plus vite. Puis c'est comme... Pourquoi le gars de Kiss, il s'y maquille en chat? Puis là, mané, blablabla. Puis là, à la fin, c'est comme... C'est-tu parce que... C'est-tu parce que c'était le seul au primaire qui était capable de se déchirer le cul? Ouais, 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 ouais! Ouais! Puis c'est ça! C'est parfait! Puis le P, c'est... Sur le podcast à Marco et à Alex, qui sont avec... Bon, Marco, évidemment, une partie de l'équipe, puis Alex aussi, mais... Podcast Alex! On les avait reçus puis ils m'avaient invité aussi pour l'enregistrement, en tout cas. Puis, ils nous racontaient qu'une manée, il avait appris la mort du chanteur de... Le groupe canadien. Tragically Hips. Puis il était backstage puis il braillait puis il braillait. Écoute, il était back-sé puis tu sais, moi, je le connais pas personnellement, mais je vois que c'est une personne très sensible puis il est correct. Puis dans plein milieu qu'il braille et que ça n'a pas de bon sens, l'animateur le call, tu sais, comme fait la présentation pour l'embarquer sur scène puis il est comme « Mais non, je peux pas y aller. » Puis il commençait avec la toune pourquoi le chanteur de kiss se maquillant de chat. Mais je dois te faire ça avec tes yeux pouffis puis t'es sur le bord de craquer, t'es sur le bord de brailler pour se faire cette toune-là. Faut que tu joues en plus si tu joues pas, c'est pas drôle. Mais non, c'est ça. Non, non, mais cet humain-là, il est parfait. Moi, je me rappelle l'un moment donné, je suis allé au bordel puis je jase avec après le show puis lui, il est avec un autre des Chickenswell, le blond, j'oublie tout le temps son nom. Oui, Francis. Francis Cloutier puis il était avec Robin Aubert. Oui. Qui a l'attel en sweat aussi. Oui, oui. Puis il était dans le Chickenswell dans le temps puis moi, je me rappelle, tu sais, Léo Or, c'était mon... Oui, oui, oui. Au début. Quand il faisait des... Je pense même à l'école de l'humour, il était rentré avec eux autres ou c'était avant. Non, 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 c'est avant ça. C'est avant. Il voulait 16 ans. La seule raison pourquoi ils ont parti de ce groupe-là, c'était genre, ils ont fait un show pour pouvoir se payer une limousine pour leur balle de finissage. Oui, oui, il l'avait compté à quelque part. Puis là, c'est ça, tu sais, je jase un peu avec pour faire comme avec Chris Bonchon à soi et tout. Puis il fait comme « Ah, mais tu sais, il vient avec nous autres et tout. » Puis il était avec Robin. Puis tu sais, Robin, c'est genre, c'est Léo Rivard dans Radio Enfer. Puis moi, je capotais sur ce gars-là. Puis lui, il n'arrêtait pas de blaster Robin. Puis Robin, il n'arrêtait pas de le blaster. Puis je fais comme « Ah, c'est comme si j'étais... » J'ai un souper puis genre... C'est comme des anecdotes. C'est grave, c'est grave. C'est vraiment un moment magique. Ce serait malade, tu lui parles de Léo Rivard puis il a fucking honte de ça. Puis comme ça, c'était de la calisse de marbre. Non, mais... Tu sais, j'avais comme mentionné vite, vite. Puis elle a fait comme ce rôle-là. C'est une des premières affaires que j'ai faites. Puis genre, le monde, il se rappelle rien que de ça. Puis j'étais comme « Ah, ouais. » Mais tu sais, moi, c'est parce que j'ai comme grandi avec ça. Je veux dire, j'étais même pas au secondaire encore, là. Fait que comme moi, c'est ancré dans ma tête. Fait que là, tu l'as tiré dans le pénis. Ouais, ouais. Puis j'ai fait « Fuck you, mon tabarnet. » Ah ouais, c'est clair. C'est clair, mais en même temps, c'est parce que ça a marqué une génération qui est la note. Fait que genre... Ben oui. Mais c'est ça, je disais... Où est-ce que... Non, non, mais c'est ça que je disais dans le fond, là. C'était super physique, son affaire, là. Lui, il se pitchait ses chaises, puis il se faisait des roulades sur le bureau, puis tout, tu sais... C'était supposé être l'honneur de l'école, mais son personnage, il a vraiment comme... Tu sais, il a pris puis il a fait de quoi d'autre avec, là. Je suis pas mal sûr que c'était pas dans le script, justement, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a passé la mope puis il veut pas toucher à terre puis il fait juste pogner la mope parce qu'il est sur une chaise d'ordi puis il veut se rendre parce qu'il veut lire son comic book, là, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Mais le pire, ce que je trouvais drôle, là-dedans, en plus, c'est genre, mettons, quand elle s'est tombée au Blu-Pers à la fin de l'émission, j'entendais parler avec sa grosse crisse de voix puis il se déblie les épaules puis t'es comme... Il crisse clairement une volée à Karl, là. Ah, tellement! C'est vrai. Il est pas hyper gros, mais tu sais, Karl Charest, ah ouais, first, ça me faisait capoter que ce soit le beau gars, là. C'est un des gars les plus laids que j'ai vus à la télé. Genre, dans la vie, il doit pas être si laids que ça, mais à la télé, tu sais, les crissants de beauté montent d'un cran, m'est-tu? Ah, mais tu sais, tu te rappelles-tu, là, mettons, là, tout le monde qui jouait dans cette émission-là, c'était tout du monde qui faisait du théâtre d'habitude puis tu sais, ils sont pas habitués d'être comme... Astis, les premières émissions, là, sont gênantes, là. Il y a personne qui est son personnage puis tout le monde est un peu comme... Hiiii! Puis tu sais, justement, je pense que c'est Maria Lopez, là, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais comme... Elle surjoue, là. était devant, genre, tu sais, au partenariat, mon style-là, elle joue devant 5000 personnes, tu sais. J'avais jamais vu ça de même, en fait. On peut-tu voir ça en quelque part, ça? Ouais, je suis sûr, c'est... Demande à Simon Porte. Ouais, c'est clair, c'est tout ça. Il doit y avoir des cassettes. Mais quelle question! Ben oui, c'est... Ah ouais, moi, je pense... L'émission numéro 5, c'est là qu'ils ont vraiment pogné la twist parce que les hauteurs, il est arrivé... Tu penses-tu qu'ils trippent aussi sur la fin, genre, avec, genre, Germain-Saint-Germain puis Guillaume-le-Métivière? Moi, je l'aimais bien Germain-Saint-Germain, personnellement. Ouais? Je sais. Germain-Saint-Germain. Ouais, c'était genre un Français avec des lunettes qui étaient nerds. Il remplaçait clairement Jean-Loup. Non, c'est pas vrai. Il remplaçait Léo puis l'autre, Guillaume-le-Métivière, je faisais de l'épée, fait qu'il remplaçait Jean-Loup. Ouais, vrai de ça. Ouais, ouais. Ben moi, je me rappelle, la dernière saison, elle était comme spéciale, genre, Canal Famille, il trippait sur l'émission, mais il voulait vraiment... Fait que t'avais Jocelyne qui se mariait avec le directeur. Ouais, ouais, Rodolphe. Puis elle était pognée dans un congélateur avec une caméra puis elle se filmait. Là, tu voyais la batterie comme descendre puis la dernière émission... C'est stressante. Ouais, la dernière émission, tu sais, comme elle comptait, mettons, son mois qui s'était passé avec les élèves puis tout. Puis là, la dernière émission, elle sortait du congélateur puis là, elle se mariait, tu sais. Ouais, je me rappelle. Ça, j'ai oublié. Oh my God. T'es impressionnant. Moi, je me rappelle pas de ça, moi non plus. Ça m'a même pas fait. Ouais, c'est... Je sais pas, je vais réécouter dernièrement. Il y avait un épisode, moi, quand je suis jeune qui m'avait marqué, l'affaire Hunter. Tu sais, on peut reprendre ce principe-là à l'émission, le Killer. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Avec les Gonassus, dans le fond, pour mettre en contexte, mettons Vanessa qui sait clairement pas de quoi je parle. C'était genre une émission, dans le fond, c'était comme, il y avait un jeu pis là, il fallait que tout le monde pige un nom pis là, il fallait quitter les autres avec des Gonassus pis là, il y avait comme des règles. En tout cas, genre... Il tirait dans le pénis? Ouais, ouais, ouais. C'est chic. Ça faisait un bleu tout le tour, là. C'était bizarre. Quasiment. Quasiment tout le tour. Ah, il en restait. Restons au moins un bon pouce. Non, il y avait un... Le bout à côté de ses gosses, il était correct. OK? Bon. Non, mais c'est ça. Puis, en tout cas, quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est peut-être le fait que je lui laitais les Gonassus vu que, genre, j'en avais chez nous, mais... En tout cas, quand j'étais jeune, c'était vraiment un astuce bon épisode. J'ai écouté dans la mâche comme moi. Correct. Ouais. C'est parce que vous autres, vous avez connu ça à un âge où, tu sais, vous étiez dans clientèle cible. Ouais. J'ai entendu parler, j'ai vu des épisodes dans le temps que moi, j'étais belle-maman. En fait, tu sais, j'avais connu... Oh, c'est rire. Ouais, c'est un peu... Tu sais, j'ai pas la nostalgie de ces épisodes-là. Pas plus qu'ils fermaient une campagne pis qu'ils aillent. Mais tu sais, il y a des affaires qui, comme, vieillissent super mal. Ça, c'était quand même bien fait. Mais tu sais, mettons, tu regardes dans une galaxie, astille, c'est encore bon, là. Oui. Comme les gags, des fois, ils ont des gags où tu fais... Ouais. Tu sais, OK, là. Mais le reste, la prémisse, tout ça, c'est génial. Ouais, ça s'écoute très bien. D'ailleurs, moi, ça, je l'ai découvert plus tard. Ouais. Quand Chuck s'est débarrassé de toutes ses épisodes, j'ai découvert ça, ouais. T'as-tu commencé par les films ou par les séries? Ah, je pense... Probablement, le coffret de la petite vie, là, tu sais. Chuck, à un moment donné, il est devenu adepte du minimalisme pis il a tout donné ce qu'il y avait. Fait que je me suis ramassée avec plein d'affaires. Ouais. Des shows, tu sais, de dégne-donnes que j'aurais pas vus ailleurs. C'est des trésors, là, tu sais. Je suis vraiment content. Je suis tellement pas capable de réécouter les vieilles affaires d'humour, là. Non! Je suis pas prétentieux sur grand-chose dans la vie, là, mais... C'est bon, Clémence, là. Non! Ah, non! Je sais pas, même de quoi qui date de 15 ans, je l'écoute, pis genre, tu sais, le monde, c'est comme, non, mais il faut se mettre à l'époque, pis je suis comme, non, c'est dégueulasse. J'ai pris genre aucune... Ça allait moins vite, tu sais. Toi, t'allais moins vite. Je suis en train d'écouter... J'écoutais Breaking Bad, pis tu sais, comme, les fins de saison, c'était comme, il y a un personnage qui meurt, mais tu sais, après avoir écouté Game of Thrones, mettons, l'année passée, tu t'es en calisse, là. Tu sais, c'est comme, là, c'est la grosse affaire, pis t'es supposé de vivre de quoi? Moi, je jouais à Pokémon avec ma Switch en regardant Breaking Bad, pis j'étais comme, ben oui, là, tu sais. Oh, non! Il y a une semaine en Breaking Bad qui m'a fucking marqué, c'est peut-être parce que j'étais pété samediement en l'écoutant, pis c'était pas vraiment le bon moment, là. Mais genre, tu sais, il y a une année, il y a sa blonde, il y a la blonde de Jessie qui fait un overdose, genre, pis c'est Water White qui rentre, qui regarde crever, pis qui sort, man. J'étais défoncé, je suis comme, ok, il faut que t'arrêtes de consommer, Marco. Ouais, mais tu sais, ils font genre de l'héroïne, Ouais, ouais, non, ok, ouais. Ils font de l'héroïne, pis moi, ce que j'ai entendu dire sur l'héroïne, c'est qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour te surveiller, dans le fond, parce que justement, ça a l'air que souvent, tu t'endors, pis tu te recouches sur le dos, mais t'es pas supposé te te pousser juste sur le dos, parce que tu peux te vomir dans la gueule, pis ils mouillent. c'est clair, mais tu sais, j'imagine les junkies, en général, qui consomment tout le temps, ils doivent pas tout le temps attendre que quelqu'un soit là pour les surveiller, c'est sûr que dans, penses-tu qu'il fait le tour de ses contacts, comme, ouais, excuse, je vais me faire un trip, vas-tu venir me checker d'un bout de ma médaille dans la gueule, je sais que j'ai dû arrêter, là, ben. Ah, pis tu sais, ça a l'air, je pense que l'héroïne, ça dure super longtemps, là, fait que c'est comme, c'est comme, ah oui, regarde, on va s'alterner, là, moi, quand je vais être dans mon débat, je vais te checker pas de vos médaille, là. Ah oui. J'imagine rendu là, anyway, tu sais, le monde qui se rendu dans la rue pis qui font ça constamment, j'imagine dans le paix des cas, ils disent, bon, pis, je crèverai, tu sais. Ouais, ouais. J'imagine rendu là. Ça va t'arriver, ben, pas de l'héro, on s'entend, là, mais... Non, non, avec de la salvia, quand je suis plus jeune, tu sais, c'est une affaire bien dans la mode, là, Hé, j'en ai entendu parler, t'as fait ça, toi, de la salvia. Ah, il y avait un après-midi, là, j'étais avec un de mes chums, on en a fait neuf fois. Ouais, c'est ça, parce que ça ne dure vraiment pas longtemps, OK, c'est un boss rapide. C'est ça, c'est deux minutes à peu près, ou trois minutes. Ah, OK. Ouais, pis on s'était comme dit, ben, au pire, on fait ça chacun notre tour, justement, pour être sûr que tout aille bien, mais il n'y a rien de pire en même temps, parce que là, t'es partie sur un... Parce que c'est pas seulement une crise, ouais. Pas pas en tout, pis là, t'es partie sur un crisse de boss, pis là, l'autre personne avec toi, elle veut être gentille, tu sais, fait qu'elle veut embarquer dans tes niaiseries, whatever, pis là, moi, je suis là, pis tabarnak, le plancher, suis mes yeux, pis là, elle est comme, oh, le plancher! je suis comme, c'est à me câler ta gueule! C'est mon tri, parce que tu sais... Ah ouais, toi, t'es juste comme, ta gueule! T'es pas, je parle à toi, qu'est-ce que je veux dire par le plancher, sur mes yeux! Si t'étais à la même place que moi, tu le verrais, mais là, fuck you! Fucking nerd! Moi, je me rappelle, j'avais des amis qui faisaient, c'était Zander's O, c'est de la balloune qu'ils appellent, là? C'est comme... C'est de la balloune? C'est comme... C'est un gaz, genre? Ouais, c'est, tu sais, c'est des genres de petites canisses, de genre, de petites drogues-là, dans le fond, pis là, comme tu le respires vite, vite, pis le boss, il dure genre 44 secondes, là. Ah, c'est comme du dust-off, là, l'affaire pour nettoyer avec l'avis d'handi. Ouais, ouais, sauf lui, il achetait ça d'un dealer à la place d'aller chez Best Buy, là, mais... C'est des six packs, aux gens coutumes, mon Dieu. Je le sais, il y a de mes chums, il s'en est fait acheter un à sa fête. Ah, il y a un quatre packs de dust-off, pis il était comme, yeah! Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la seule drogue que tu peux avoir sur ton bureau, pis tes parents, ils disent rien, là. fais-tu tes devoirs? Oui, oui! Chéri, je pense qu'il se crosse avec du dust-off, moi. Il fait quatre canettes qui poncent. À toutes les minutes, chuuut! Oh, son clavier était sale. Mais 44 secondes, excusez, mais tu sais, c'est comme un gros 44 secondes. Non, mais je... T'es plus tant long pendant? Non, j'exagère, mais c'est vraiment quick comme buzz, Genre, je me rappelle, tu sais, mettons, on était assis, ben en fait, eux autres, t'es assis, pis moi, mettons, je jouais à un jeu vidéo pendant qu'eux autres, ils faisaient ça, pis là, à un moment donné, c'était juste... Non, mais c'est parce que... Comme, t'embarques pas, là! Pis ta voix, tu l'entends fucking, genre, fucking grave. Ça doit durer, genre, 44 secondes, c'est vraiment long, là. J'ai vu n'importe quel chiffre. Non, 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 c'est pas grave, c'est vrai. Les gars, je m'excuse, 44, c'est beaucoup trop. Non, non, mais... C'était pas sur mon intention. Moi, je suis plus 42 secondes, peut-être? 42, tu vois, ça, c'est des gens vraiment plus accurate. Ouais, mais les gars, ça dépend du cerveau. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Non, mais c'est j'allé pas longtemps, sauf que, genre, pour le cerveau que l'héroïne, je vais te dire, oh, tabarnac, c'est vraiment hard pour le cerveau. C'est pas genre de l'azote qu'il y a là-dedans? Genre? Parce que si tu mets la bouteille à l'envers, elle jette, ça ne faut pas te mettre à l'envers, te mettre à l'endroit, puis en plus, il y a un genre de protection que normalement, ils mettent dessus, genre, quand tu ajoutes une bouteille de dust-off, mettons, parce que c'est justement pas fait pour être consommé de même. Fait qu'au début, ce qu'ils mettent, tu laisses shooter dans le vide pendant genre 5 secondes. Ah, man. Moi, je me rappelle, on faisait sauter, on faisait exploser des cellulaires dans le temps. Ah, oui? Les téléphones, tu pouvais enlever, quand je travaillais chez la Surge en 2007, à 2008, on enlevait les batteries des téléphones, on virait la chitte à l'envers, on mettait plein, plein, plein d'azote dedans, on fermait le cellulaire, puis on l'ouvrait, puis le téléphone faisait des petits sparks. Puis là, il chauffait, puis on les jetait. parce que fuck l'environnement en 2008, I guess. Ben oui. On s'en collit en 2008. Ma première vraie job, mettons, j'avais travaillé chez Subway, j'avais travaillé dans des camps de jour, mais c'était ma première comme vraie job compliquée, puis astille que j'étais nul à chier. Ah oui? Oui, tu sais, je travaillais en service, fait que je répondais aux questions des clients, mais je connaissais tellement rien en technologie. Tu sais, moi, j'avais un ordi chez nous, mais comme, tu sais, je savais comment downloader de la porn. C'était pas mal ça. Moi, le monde, il me parlait genre de, la première fois, j'ai entendu Wi-Fi, je ne comprenais rien. Je parle pas chinois. Oui, tu sais, il était comme, le Wi-Fi, il n'embarque pas, puis j'étais comme, OK, on va regarder ça. Puis là, j'étais comme, euh... Puis là, j'étais dans le backstore, puis j'étais comme, d'autres, c'est quoi du Wi-Fi? Il y en a un qui a... Je suis préalable de débloquer ma tablette. Ouais, ça, madame, c'est YouPorn. Ah oui, mais hey, c'était le iPhone 1, c'était le 3G, dans le fond, qui était rentré au Canada, mais c'était le iPhone, le premier iPhone, dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'écran tactile tant que ça. Il n'y avait pas de... Tu sais, la grosse technologie, c'était genre des zones de Microsoft. Ah oui. Mais tu n'as pas été représentant aussi? Oui, mais ça, c'est vraiment plus tard. Mais oui, je travaillais pour Samsung pendant une couple d'années. Ah, OK, OK. À un moment donné, je vais toujours m'en rappeler, moi, je travaillais pour les TV, puis avant, j'avais fait pour les sales, mais je travaillais pour les TV, puis à un moment donné, il y a mon boss qui m'appelle. Il fait... Là, il y a des problèmes avec... Tu sais, tu as besoin d'entendre parler, le Galaxy Note 4, je pense, ou 3. Il n'explosait pas. Il explosait, oui. Fait que là, il me disait, OK, regarde... Tu fais de l'azote dedans, mon chum. Mais oui, il était comme... Tu sais, tu as dû d'entendre parler, puis tout, là, on a besoin du monde qui va à l'aéroport, puis que s'il y a quelqu'un qui a un Samsung Note 3, il faut leur donner un téléphone de courtoisie, puis il faut que tu transfères les données, puis tout, puis que tu lui donnes un téléphone de courtoisie parce qu'on ne peut pas les laisser passer à l'aéroport. Oui, puis là, moi, j'étais comme... Oh, shit! Puis là, il était comme, tu sais, ça va être payé comme ton salaire que tu as en ce moment, mais tu vas être à l'aéroport, mettons, Pierre-Elliott Trudeau, puis tu sais, il faut que tu fasses ça toute la journée, c'est genre des chiffres de 10 heures. Je sais que c'est rough, là, mais tu sais, puis j'étais comme, hey, c'est impossible que je fasse ça. C'est fuck! Tu sais, tu imagines le dos de Steve, il y a des photos de sa maîtrise, son téléphone, puis il y a un kid, tu sais, je suis vieux, puis tu sais, ça fait quand même 4 ans de ça, mais tu sais, je n'ai pas l'air vieux, puis là, il y a un kid qui fait, peut-tu avoir ton téléphone de te le donner, mais tu en as changé un, puis là, toi, tu peux aller où tu veux, là, tu sais. En tout cas, tu n'as pas de dédommagement pour te pointer là-bas puis pour travailler plus. Mais j'étais bien payé dans ce temps-là, fait que tu sais, c'était comme correct, mais tu sais, j'étais comme même, tu sais, j'étais payé dans ce temps-là, j'étais payé, je pense, c'était 18 $ plus 5 $ pour les bonus puis des affaires de même, puis j'étais comme même à 23 $, je n'ai pas le goût de me faire crier après dans un arroport parce que le gars ne peut pas passer avec son cell, tu sais. Tu sais, le monde qui avait des notes dans ce temps-là, c'est les crises de gros téléphones qui valaient genre 1000 $, c'était comme, tu sais, ça allait tout avec des hommes d'affaires qui, ils n'ont pas le temps, ils sont en colis, ils ont des affaires spéciales, j'étais comme, non, non, impossible, impossible, puis après deux semaines, ils ont arrêté puis ils ont commencé à faire que c'était des agents de sécurité qui faisaient ça parce que justement, les kids, ils se faisaient crier après, là. Bien, c'est ça. Quel job de marge. Je fais comme, d'autres, tu me donnes genre 48 $ puis je ne le fais pas, là, fuck you. 44, par exemple, je l'aurais faite. Ça me fait penser à ceux qui donnent de la documentation pour, mettons, Greenpeace ou les associations. Tu sais, quand tu sors du métro, y a-t-il vraiment quelqu'un qui a du temps à accorder à ces jeunes-là? Ça me fait tellement pitié. Moi, je me garde d'un petit pot de pisse le garoche dessus. Fuck you. Qu'est-ce que t'as-tu? T'as-tu un moment donné? Je vais aller chercher mon petit pot de pisse. Greenpeace? C'est ça, Greenpeace? Hé, toi! Je me rappelle un moment donné, j'étais sorti du métro puis il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de ça puis j'étais comme, ah oui, mais... OK, là, j'ai signé ta pétition. C'est quoi ta pétition? Puis c'était comme, fallait que je lise trois pages de texte puis fallait... C'était comme... D'autres, si c'était rempli la signature, tu veux-tu sauver les baleines à ta douce sac? J'étais comme, wow! Puis là, OK, mais tu sais, il faut juste que tu lises ça pour être sûr que ton nom ne se ramasse pas sur blablabla. Puis là, j'étais comme... D'autres, là, ils demandaient le numéro de téléphone, l'adresse. J'étais comme, ah, là, là, je vais commencer à avoir des appels de sollicitations. Fait que j'avais écrit n'importe quoi puis j'étais parti. C'est bien trop impliquant, ça. Des fois, tu leur demandes la documentation. Tu sais, je vais regarder ça chez nous, je n'ai pas le temps, mais tu sais, ça m'intéresse. Non, non, il faut que je te le lise ici. Non, non, non. J'ai eu le malheur de donner 20 piastres à Équiterre une fois. Oh my God! C'est quoi Équiterre? C'est un organisme... Un peu comme Greenpeace. Un peu comme Greenpeace, oui, mais genre, il aime beaucoup l'argent, clairement, parce que tabarnak, moi, c'était comme, oui, rappelez-vous, vous m'avez donné 20 piastres. Tendu de recommencer l'expérience? Non, ça va être correct. Qu'est-ce que tu... J'ai donné 20 piastres dans le temps. Oui, j'ai donné 20 piastres puis c'est correct. Mais c'était, je pense que c'était comme, en tout cas, dans le temps que moi, j'entendais parler d'Équiterre, c'était tout le temps genre pour du café équitable puis comme... souvent. Peut-être que je me trompe pour faire des dons pour que les employés soient payés comme du monde. Tu pouvais faire des dons parce qu'ils étaient genre un OBNL, fait que comme, ils n'étaient pas payés vraiment. J'imagine ceux qui ramassaient des signatures, ils étaient peut-être payés. Ils n'étaient peut-être pas payés à la signature. Si j'imagine la personne qui travaille au centre d'appel puis qui appelle le monde, elle doit être payée. Oui, probablement. Mais tu sais, le monde, mettons, sur le terrain, peut-être qu'ils sont comme, je ne sais pas, le payant carré. C'est les seuls qui ne sont pas payés. C'est malade. C'est les autres qui ramassent le cash. Moi, c'est pour ça que je ne donne pas d'argent à ces causes-là. Je ne donne jamais d'argent à ces causes-là puis tu sais, ce n'est pas parce que je suis négatif. Mais tu sais, mettons, mon ami, je parlais tantôt que l'affaire du cancer du cerveau, lui, c'est parti à une compagnie de linge puis il vend son linge puis il vend un peu plus cher que, mettons, tu sais, j'ai acheté un crew neck à... Tu sais, c'est un chandail long dans le fond avec le logo puis tout. Je vais lui acheter une casquette bientôt. Mais tu sais, c'est que tout l'argent de... Tu sais, les profits dans le fond, parce que lui, il ne peut pas travailler vraiment, ça va à lui directement. Fait que moi, j'aime mieux donner à lui que donner, mettons, à l'épicerie quand il dit « Veux-tu donner une pièce pour les petits déjeuners? » Je sais qu'il y a 75 cents de mon une pièce qui va aller à toute la bureaucratie. Il y a 25 cents qui va aller au déjeuner puis comme... Ce n'est pas ça, là. C'est quoi le nom de ton ami? Comment le monde peut venir pour aller donner pour ça? Je ne sais pas si tu fais des coupures, mais je pense que j'ai le goût d'aller chercher le chandail. Mais ça s'appelle « Vine ». Vas-y. Vas-y, on continue à parler. Donne-moi deux secondes. Oui, oui. Vas-y, vas-y. On ne voit clairement pas de coupures, par exemple. Non. On ne coûte pas encore. Tu te refais des shows, Vanessa? Des shows du monde ou des shows... Oui, whatever. Il y a des shows du monde. Écoute, ça, c'est un secret. Mais regarde, on est tant que nous autres. Je vais probablement avoir ma soirée du monde en habité. Je travaille là-dessus. Ah, oui? Félicitations. Je suis autant pour ça. Merci. Oui, félicitations. Je suis un peu dans le jus cette semaine. Je recommence les entrevues. Demain, je reçois un artiste en art visuel numérique. Je me permets de voir. Wow! Il a travaillé sur « Les gardiens de la galaxie » et un paquet d'art. Yo, that's it. Hey, allô! Tu n'as pas changé de chandail, tu? Non, mais je ne vais pas le mettre parce qu'il fait un million de degrés chez nous parce que c'est un gros fucking... Il est gêné, c'est ma blonde. Oui, mes gros nips. Il est bien gros en plus. Oui, c'est genre c'est un chandail qui, là, je coupe mon son. C'est écrit « Fleurs, pas de tumeur ». « Flowers, not tumors ». Ah, j'adore. Son nom, c'est Mario Dandurand et c'est un gars qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu et sa compagnie s'appelle « Brain Damage ». OK. Je vous enverrai le lien et vous le mettrez dans la description. Ma mère a une tumeur au cerveau et elle aussi, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas opérable ou parce que c'est correct que ce soit là, ce n'est pas dangereux. Souvent, ce n'est pas opérable. Oui, mais non, j'y offrirais ce chandail-là. Je pense qu'elle porte très fièrement. Moi, j'ai un T-shirt « Fuck cancer ». Yes! Il a plein de logos et il fait faire ses logos parce qu'il ne dessine pas. il fait faire ses logos par des tatoueurs, des tatoueurs. C'est fait que ses logos sont vraiment en tête. Oui. Vanessa, ça fait partie des raisons pourquoi tu es retournée aussi en Abitibi? Ma famille, oui. C'est ça. Ça fait partie des raisons. Ma mère, mon père. Écoute, la COVID, ça m'a fait réfléchir là-dessus beaucoup. Le fait que ça a été fermé dans la région, je ne peux plus retourner dans ma région, c'est quand même, c'est un choc. J'ai réalisé des affaires. Il y a aussi le fait que je vieillis. Tes parents, ils ont quel âge? J'ai peur de me tromper. Mon père va avoir 75, maman va avoir 74. Oui, c'est ça. Comme ce que tu disais tantôt, Alex, moi aussi, j'ai peur plus d'infecter les autres que de l'attraper. Je suis quand même... Je suis habituée. Ah oui, non. Je ne minimise pas ça. Je ne te dis pas que je suis au-dessus de tout ça, mais ma principale crainte, c'est d'infecter quelqu'un. Puis en plus, parce que là, tu vois, je dois déménager, il faut que je retourne à Montréal chercher mon stock. Je vais devoir me mettre en quarantaine. Imagine si je ramène le virus à Amos. C'est d'où c'est une population vieillissante. Ils n'ont eu presque pas de cas en Abitibi dans les trois mois, à peine. Mais je ne voudrais pas être celle qui ramène le trou. Je me sens tellement mal. J'aimerais mieux être paranoïaque et porter le masque. Les premières fois, j'ai rencontré du monde dans les parcs quand c'était correct. Moi, je me tenais loin. Je m'achetais ma caisse de bière. On buvait dans un parc. Je ne donnais pas de bière à du monde. Je ne prenais pas de bière des autres. Je faisais vraiment fucking attention. Il y a du monde, je sais qu'ils m'ont trouvé ridicule un peu, mais j'étais comme... Ah oui, tu t'es senti comme ça? Il n'y a pas beaucoup... Mes amis proches, ils ne m'ont pas fait te sentir de même. Des fois, des amis d'amis. C'était comme... Il est passé 11 heures, je n'ai plus de bière, je peux-tu t'en prendre une? En fait, non, ça, ce n'était pas grave. Mais lui, il disait comme... Tu veux-tu une bière? J'ai vu que tu n'en avais plus. Je disais comme... Non, je veux juste... Non. Il était comme... Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, on fait un high five. Je disais comme... Oui, on fait un high five de même, puis genre... C'est délicat quand même. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais le fait que ça fait 5 ans que je ne suis pas revenue en région, il y en a qui sont surpris de me voir, puis le réflexe, c'est « Ah, Vanessa! » Puis là, ils veulent me faire des câlins. Puis là, j'ai croisé une dame l'autre fois. Bien, c'est le cinéma, mais ça fait un bout que je l'ai vu, puis elle arrive pour me faire un câlin, puis j'ai dit « Non, excusez-moi, la COVID. » « Ah, moi, ça ne me dérange pas. » Mais peut-être que moi, oui. Oui, c'est ça. J'étais vraiment surprise, là. Là, elle me dit, en plus, « Ah, moi, je suis une maman, ça n'arrive pas aux mamans, le virus. » C'est quoi? À part, c'est en face d'un chapelet assis de gitan, caliste. Qu'est-ce que... Ça n'arrive pas aux mamans. Tu as vu ça où? Santéinformation.ca Ah! Avez-vous... Oh, j'entends pas... Vrairéalité.net Je pense que ton micro, il est peut-être débranché, Marco. Ah, attends. Ah, j'avais fermé pour aller pisser. Ah, c'est passé. Il avait fermé son micro. C'est vrai que je n'avais rien rajouté d'intéressant. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça vous arrive d'aller voir ce que les conspirationnistes ou les gens qui font leurs recherches partagent par curiosité, par intérêt? Moi, j'ai perdu un ami de même, moi. Ah oui? Il y a un gars qui faisait de l'impro à Chambly avec une gang de chums et le gars, il a sauté une coche. La première journée, il a appelé un de mes amis et après, mettons, la première semaine de confinement, il a appelé un de mes amis et il a fait comme... Là, j'ai checké sur Internet, ils disent que l'armée va rentrer dans le Québec et ça va être les mesures de guerre. On s'en va. J'ai un chalet. J'ai loué un chalet pendant deux mois. Je m'en vais là-bas. Je pars demain. Fais tes valises et on s'en va. Puis mon ami, il était juste comme... On va prendre mes chaises. Je ne pense pas que ça allait arriver. Puis le gars, il est viré sur le top. Là, il est dans... Triste. Dans la Matrix. Oui, c'est ça. Le gars, il est comme « Dépluguez-vous, tabarnak! » Non, mais... Il est le rouge puis le bruse. Il a fait un featuring à Infoman qu'il est dans un affaire anti-masque puis anti-Covid puis anti-tout. C'est ce gars-là qui a engagé les frères Tadros pour aller jouer en avant du Parlement à Québec. Un esti de lumière. Quand même Lucie Laurier se dit ceci, les frères Tadros. Hé, je pense... OK, exclusivité, je pense que c'est un peu de ma faute tout ça. Bien, c'est ça. OK. Ce gars-là, on a un groupe qui s'appelle... Tu sais, un groupe privé qui est comme Infoparty 2004. Genre... C'est comme ça pas 2004, mais genre 2014. C'est genre tous des amis parce qu'on faisait des parties déguisés des fois. Fait que c'était la fête, mettons. C'était ma fête à moi puis c'était comme « Hé, je veux qu'on se déguise tous en citrouille. » Fait que là, on se déguisait tous en citrouille puis c'était drôle. Comme ton coussin, là. Oui. Ah, t'as vu où je suis allé? J'ai vu dans l'écran puis j'ai fait « Ouais, c'est quoi de ça. » Fait que là, tu sais, les affaires de même, c'était la fête d'un autre aux Exempirates puis tout. Puis lui, il était sur ce groupe-là aussi puis il nous invite à « Ah, les frères Tadros vont venir, on s'en va tous à Québec, parler en avant du Parlement. » Puis je fais comme moi, j'avais entendu parler de Lucie Laurier puis je fais « Ah, Chris! Ah, c'est ça, c'est niaiseux. Comme envoie donc un immense Lucie Laurier voir si elle ne veut pas embarquer dans le mouvement avec vous autres puis tout. » Puis là, Lucie, je pense qu'ils l'ont contactée, ils sont rentrés en contact avec, les frères Tadros l'ont interviewée puis après ça, ça a déboulé. Là, là, eux autres, c'était pas des vrais parce qu'eux autres, ils ne disent pas conspirationnistes, ils disent lanceurs d'alerte. Oui. Ah, oui. Bien sûr. C'est juste du monde qui essaye de profiter de nous autres puis blablabla. C'est le fort de la société, ça. Oui, oui. Puis là, j'étais comme, ah, c'est peut-être un peu de ma faute. Mais moi, c'était ironique, là. Ça veut dire que tu lui as dit, ben, ouais, le cas, vas-y donc, demande à Lucie Laurier et fait, que reste de bonne idée. Oui. Oui. Puis là, il a écrit ça sur son Facebook puis quelqu'un l'avant-contact. Hé, t'imagines-tu comment on est dans la marde? Nos Avengers et nous autres, c'est ton chum puis les frères Tadros, sacrément. Est-ce qu'on est dans la marde? Dôden, on va se faire fucker par Tannas, là, ça sera pas mal. OK, mais qu'est-ce qu'on fait du gant? Je sais pas, on pourrait chanter une toune en duo, moi et mon frère. Non. Les pierres de l'infini, il y en a une à Bay James, il y en a une direct dans le ranch. C'est pas mal. C'est les deux qu'il y a sur la terre. Les autres sont dans le 5G. Trouve-les. Ils ont aussi tous le 5G, même. C'est écoeurant. Genre, il y avait un autre client à Laval. Genre, il y a une journée où on arrive pour aller le faire puis dans le fond, on est dans la distribution alimentaire dans le fond sur l'épicerie. Puis dans le fond, on arrive pour aller le faire puis il n'y a aucune manœuvre de rentrer parce qu'il y a des chars de police qui sont pompiers partout tout le tour. Mais genre, il n'y a aucune manœuvre même de se stationner dans le parking. Il faut faire OK, il n'y a pas de date. On retournera la semaine prochaine. On appelle, finalement, c'était des estides d'illuminés qui pensaient que c'était des tours 5G en arrière puis c'était juste des tours normales. Ils ne sont même pas informés c'était quoi. Ils ont juste fait fuck off, on crisse le feu. C'est con. Il n'y a pas ce service-là que ces antennes-là donnaient. Puis genre, eux autres, c'est comme, ça doit être 5G, il me semble. Ça s'accorde très bien à la description générale d'une antenne 5G. Ça doit être elle. Elle est en métal. C'est ça. Elle est en haute. C'est une gang d'un qui répeint. Ça me fait capoter. Elles sont géniales. Vous autres, avez-vous perdu du monde? Ben, moi, je peux m'en parler, je pense, parce qu'ils ne l'écouteront pas. Mais mes colocs... Ah oui? Ah oui? Oui. Puis tu sais, c'est touché. Tu sais, c'est parce que moi, je n'ai pas une super santé non plus. Oui, j'ai peur d'infecter les autres, mais ça se peut que si je le pogne, je passe un mauvais cardan. Ça ne va pas bien. Puis un écologue aussi a une santé très fragile. Ça fait que je ne comprends pas d'être au-dessus de ça. Peut-être que c'est sa façon. J'imagine que c'est très humain aussi de vouloir croire que c'est un complot parce que tu ne veux pas vivre ce qui se passe en ce moment. Oui. Moi, je pense que c'est ça en quelque part. Oui. Puis en quelque part, peut-être que, oui, on devrait se poser des questions sur la version officielle qu'on nous donne sur ce qui se passe en ce moment. Mais tu sais, s'ils nous cachent des choses, tant qu'à moi, ça peut être de l'incompétence plus qu'un complot mondial. Oui. Quand tu n'es même pas capable de compter des morts, viens pas me dire que tu as une conspiration à l'échelle de la planète. N'importe qui qui s'est impliqué dans un comité de quelque chose, c'est très bien que tu ne peux pas coordonner des activités. Il y a toujours un fuck en quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui chie dans la pelle. ça ne se peut pas qu'il y ait des espèces d'élus. En tout cas, je ne crois pas. Il y a quelqu'un qui m'a donné... C'est une image pour d'autres choses, mais ça fait tellement... C'est comme du gruyère. Du gruyère, il y a des trous dedans. Mettons que tu coupes le gruyère, les trous finissent par arriver dans du fromage. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un trou qui fait bord en bord du fromage. Ça, c'est des compétences que tout le monde vérifie. Il y a juste un spot que tout le monde oublie de vérifier à cette place-là parce que ce n'était pas sa compétence ou ce n'était pas la compétence à l'autre. Normalement, tout finit par se rattraper. Mais une fois, de temps en temps, justement, on échappe au complet. Puis là, tu fais... Un gouvernement... Ce qu'ils disent, c'est que l'OSM est là-dedans. Les gouvernements sont là-dedans. Les gouvernements des autres pays aussi sont là-dedans. Ah, puis c'est rien qu'au Québec que ça se passe. Puis c'est comme... Non, mais... C'est partout. On a sous-ordre contre l'information. C'est rendu à Corée, le Québec. Ben oui, oui, c'est ça. Je ne pense pas que ça fasse l'affaire d'aucun gouvernement en ce moment que les gens puissent se manifester masqués. C'est déjà des choses qui essayaient de faire tomber avec des lois qui n'ont pas réussi encore. Juste d'arrêter l'économie, genre ça fait profiter quel gouvernement? Exactement. Puis ça, ils ont toujours une réponse. Je vais dire, les conspirationnistes, je n'aime pas dire ça, mais le lanceur d'alerte, je m'excuse, mais ça ne fait pas de ça. On va dire la même manière. On est peut-être poli, je veux dire. Non, c'est des idiots. Non, mais... Non, il y a du monde intelligent là-dedans, c'est ça qui fait peur. Mais il y a du monde... En fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est qu'ils sont naïfs. Puis comme ils ne savent pas comment des affaires... Tu sais, je veux dire, si tu penses que le 5G active le plus dans toi, tu n'as pas compris comment ça marche Internet, là. Non, mais tu sais, si tu as fait que la vidéo, admettons, genre de... Excuse, vas-y. Non, mais tu sais, moi, j'envoyais des tableaux au monde. J'envoyais juste les tableaux des zones non ionisantes. Puis comme, sans tout expliquer, c'est juste que c'est des zones qui passent au travers de toi et qui changent absolument rien. Genre, c'est moins fort qu'un micro-ondes. C'est moins fort que tout. Puis là, le monde sont comme... Non, mais... Tu sais, parce qu'on ne sait pas comment... Ben oui, mais tu sais, si on ne sait pas comment ça marche, là, renseigne-toi sur comment ça marche avant de faire comme... C'est peut-être Bill Gates qui est satano-pédophile qui font des... De quoi tu parles, là? À chaque nouvelle technologie, il y a ce genre de réaction, là, je pense. On me rappelle, quand l'iPhone 4 est sorti, le monde était comme... Je ne veux pas l'avoir dans mes poches. Je veux un case qui est assez gros pour ne pas que les zones me rendent dans mes pantalons. Puis j'étais comme... Dude! Tu n'as pas besoin d'avoir un cellulaire dans tes poches pour avoir des zones qui passent autour de toi, là. Mais c'est pour ça que l'éducation, c'est important dans la vie, là. Puis vraiment, là... Je veux dire, on dirait une gang de villageois dans un village du Moyen-Âge qui font comme... Oh my God! Le monsieur, là, là-bas, astille! Depuis qu'il est arrivé, Chris, il y a des sécheresses! On va encore le tuer, calice! Les entières! Ben, c'est ça. Les 5G, c'est le nouveau voisin qui vient de s'installer puis qui a causé des sécheresses. Ah, oui. Et c'est ça, là. Dans le premier temps, il me semble qu'il dit ça. Il dit... Une technologie qui est tellement avancée, si elle est regardée par quelqu'un qui ne connaît pas la technologie, va avoir l'air de la magie. Mais dans le fond, c'est de la technologie, mais tellement plus précise. Fait que, tu sais, le 5G, dans le fond, il y a du monde qui pense que c'est de la magie. Puis, tu sais, ben, la magie, oh, moi, je ne suis pas capable d'en faire. Fait que c'est méchant, tu sais. Ouais, exact, exact. Fait que je ne suis pas capable de le comprendre. Fait que, nécessairement, c'est un peu dangereux. Ouais. Parce que ça peut me contrôler. Parce que c'est plus intelligent que moi, genre. Ouais. Hé, moi, j'ai fait... Un autre joke, là. Tu sais, si c'est rendu galvaudant, honesti comme terme, mais j'ai fait mes recherches au début. Puis, j'ai regardé, là, 5G. Tu sais, il y a-tu des études qui disent que c'est plus ou moins nocif que le 4 ou blablabla? Tu sais, oui, c'est des zones différentes. C'est des zones qui sont plus proches de pouvoir être dommageables. mais dommageables dans le sens, genre... Ouais, mettons, si tu mets un verre d'eau à côté d'une tour 5G, là, tu sais, on parle en fucking hauteur, là. Ouais. Tu mets une tour à côté de... Bien, elle vient 0,5 % un peu plus chaude. Non. C'est ça que ça fait, genre? C'est tout? OK. Puis ça, c'est dans une étude sur 87? Ouais. OK. Je suis pas mal sûr que t'as crée ça à côté de mon ordi pendant toute la journée qu'il va être 0,5 % plus chaude ici. Oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est l'espèce d'argument aussi qui disent que, ah, les vaccins, ils veulent nous mettre une micropuce. C'est calice! On vient juste d'avoir Vidéotron en Abitibi. Cette semaine, là, je vous dis, il vient juste de traverser le parc. Arrêtez ça, là, la nanotechnologie, là. C'est pas pour demain, là. Pas de suite. Moi, ce que je dis à ce monde-là, c'est que ta vie est pas assez intéressante pour que le monde, ils veulent de micropuces. Exactement. Clairement. C'est comme les gens qui se mettent... Puis je veux pas en juger parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui mettent du tape sur leur webcam. Ah, ouais. Même s'ils te regardent te crosser, qu'est-ce que ça change? Pas vrai, là. Qu'est-ce que ça fucking change? Ouais, ça, mais là... C'est au grand parce que... T'sais, mettons, un virus qui porte ta webcam pendant un site un peu louche. Ou un ex qui a mis un logiciel qui peut voir tout ce que tu fais. Mais sinon, tu sais, Chris, t'as ton sel aussi, là. Fait que comme ton sel aussi, il te surveille tout le temps. Fait que comme... Oui, oui, oui. Moi, j'ai parlé une fois de kimono v'il y a deux ans. Puis tout... Il t'a trop fort. Oui, c'est ça. Bien, c'est clair. Ça, c'est prouvé. C'est vrai. Mais je comprends pas que tu aimes à toi ces gens-là. Si c'est vraiment ça qui dérange, pourquoi tu es autant actif sur Facebook? Oui. Tu sais, rendu, c'est ça le méchant. C'est que, bien... Oui. C'est qu'ils sont capables de changer leur vie jusqu'à un certain point pour comme... Tu sais, que leurs idéaux comme restent intactes, mais jusqu'à un certain point. Non, c'est correct. C'est pas grave, là. C'est correct. En même temps, ce serait chiant, là. Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde semble s'en contre-crisser. Fait que tu peux pas juste être le seul qui fait « Suivez-moi! » Oh, personne! C'est caliste! Bien, d'ailleurs, dernièrement, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas écouté Facebook et ça a donné pas grand-chose. Non. Ça a duré quelques jours à peine puis eux autres, à l'heure, à peine, enlever quelques dollars mais ça, c'est tout de suite. Je sais pas non, mais c'est ce qu'il y a... Ça a fait grand-chose. Non. Toutes les entreprises que tu vas voir maintenant, c'est pour qu'ils vont avoir une partage de données puis une géolocalisation puis tu mets ton même petit truc pour commander de la bouffe. Genre, même si tu vas sur le site de la place puis sur le menu, ça te demande si on va aller géolocalisation puis tout. Ça fait que, tu sais, c'est juste notre réalité. Ouais. De toute façon. Puis tu sais, à un moment donné, c'est que... Tu sais, mettons, Amazon, il y a mon adresse, Google, ils ont mon adresse, Facebook, ils ont mon adresse. Tu sais, comme qui qui a pas mon adresse dans le fond, là? Puis tu sais, si tu vends mon adresse à quelqu'un parce que j'ai acheté, à un moment donné, tu sais, un set de dés pour Donjon Dragon puis là, tu m'envoies juste de la pub de Donjon Dragon, dans le fond, tu sais, ça blesse qui exactement, là, tu sais. Je suis comme, OK, là, il m'envoie de la pub puis là, c'est genre, hé, tu veux-tu acheter des miniatures de Donjon Dragon? Ben oui, c'est ça que je veux. Ah, c'est vrai, c'est clair. Mais ouais, ouais, t'as raison, c'est clair. Les seuls moments où est-ce que ça me fatigue, c'est quand je tourne en rond dans mes intérêts, tu sais, quand je sens que genre, quand je regarde une moment donné mon fil d'actualité, que ce soit ça au même YouTube, mettons, avec les vidéos qui me sont suggérées puis je suis comme, là, je commence à être restreint en hostie. Je la sens à mon espèce de bulle, là. C'est le moment où est-ce que ça me fatigue le plus, je dirais. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme, tu sais, pour la musique, mettons, là, tu sais, d'habitude, tu sais, mettons, moi, au secondaire, j'écoutais à peu près Ying du Metallica, puis tu sais, le monde, il me disait, tu sais, tu connais, ah, c'est quoi tes autres groupes préférés puis je suis comme, bien, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup Metallica, un peu Iron Maiden puis là, j'ai un ami qui a, il est déménagé à Maryville en secondaire 4 puis là, lui, oui, ben non, il était agréable. Non, mais t'as dit tantôt, je sais même pas si dans le fond, lui, il m'a montré la nouvelle musique puis là, j'ai fait comme, OK, fait que tu sais, c'est un peu comme YouTube, c'est un peu comme tout, tu sais, à un moment donné, tu fais, ah, tu sais, toi, quel genre de channel YouTube t'écoutes? Puis là, tu sais, l'univers s'ouvre devant toi, là. Justement, j'ai recommencé à jouer à Donjon Dragon cette année, dans le fond, avant COVID puis tout, mais j'avais commencé à jouer puis là, ça m'a parti cinq podcasts différents, dont un Québécois, ça m'a parti des channels YouTube qui t'expliquent des affaires, genre des affaires de fantaisie, je t'étais comme, ah, oui! Oui, oui, mais c'est ça, ça prend quand même la vraie vie, ça a l'air qu'on va dire, ça prend quand même la vraie vie pour t'amener des nouveaux intérêts, mais pour des gens, par exemple, qui ne vivent que sur YouTube ou sur Facebook, par exemple, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vrai, quand même, comme les conspirationnistes, par exemple, je ne vais pas pointer personne du toit, mais tu sais, je veux dire, c'est normal, à un moment donné, qu'ils deviennent comme, écrisse, là, il y a plein d'affaires fucked up qui se passent, il y a plein de... Tu sais, c'est que ça qui passe dans leur feed aussi, ils ne vont jamais fact-checker c'est quoi la vraie vie, genre, tu sais, il y a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène, je me rappelle, tu es du nom que ça porte, mais ça a commencé beaucoup plus chez les Asiatiques que ça s'en vient vers nous, le phénomène des personnes qui ne sortent jamais de leur chez-où. Oui, je ne m'en rappelle plus du nom. C'est beaucoup des jeunes hommes qui restent dans leur chambre et qui ne vivent que sur Internet ou les jeux vidéo, mais sont absorbés par la vie virtuelle, qui n'ont plus contact vraiment avec l'extérieur. C'est fou, qui ont accumulé de l'argent jusqu'à telle année, mais ils décident de ne plus jamais sortir et de vivre. Non, 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 ils ont accumulé fuck all. OK, je vais me tromper avec un autre à la fois. Non, mais souvent, tu es des jeunes qui profitent de leur famille ou du système, mais ça peut même être de l'ordre de la maladie mentale. Il y a un mot pour ça. Oui, c'est... Iki... Iki... Iki break it dance. Non, mais... Don't break my heart. Iki break it. Astique, le japonais, c'est... c'est Iki Komori. Oui, voilà. Les Iki Komori, oui. Iki Komori. Puis c'est ça, ça veut dire genre... Lesbiennes. Ouais, tu sais, dans le fond, c'est juste faire les ciseaux. C'est ça que ça s'appelle. Non, mais c'est... Dans le fond, c'est que tu restes juste avec toi puis tu te confines. Ouais. Ah ouais, ça fait une couple d'années que ça existe, mais là... Il y en a plus en plus, là. Yo, avec le confinement, ça doit être bien que ça. Tu sais, le monde, ils se font livrer leur bouffe à la maison. Ils jouent à des dating sims pour genre leur vie sexuelle, I guess, puis comme... Ouais. C'est une couple des séries. J'avoue que le monde, tu sais, qui avait déjà des problèmes sociaux puis qui avait déjà peur de sortir de chez eux puis de voir du monde. Ouais. Tu sais, là, en plus, tu leur donnes une raison. Fait que tu sais, mettons même si le monde essaie de combattre ça pour ne pas finir par devenir un estidermite, ben là, ils sont genre comme... Je pense que c'est difficile quand même pour eux, là. Ah oui. C'est un terrain propice. En tout cas, je t'ai tellement coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Ben, ben, je changeais un peu de sujet, mais finis. Bon, je l'ai dit, c'est un terrain propice à faire ressortir tellement de problématiques qui étaient soit latentes ou, tu sais, qui n'était pas encore... qui n'avaient pas encore pris toute la place, mais que là, tu sais... Ouais, ouais, ouais. C'était le moment, malheureusement. On le voit, tu sais, avec les violences conjugales. Oui. Avec les hommes en détresse. Il n'y avait plus... Tu sais, ça a l'air que les cas de DPJ ont baissé puis les cas de violences conjugales ont baissé, mais ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'il ne se passait rien. Oui. Mais normalement, mettons, les violences conjugales, ils attendaient que le mari aille travailler pour rappeler, Ben, c'est ça. C'est ça, là, il est tout le temps là. Ouais. Non, non, il y a beaucoup de problématiques qui sont ressorties. C'est une crise très simple. Mais oui, regarde, je change de sujet. C'est rendu vraiment... À s'ouvrir les verbes. Je changeais de sujet pour rester dans la même affaire. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, rester en dedans de chez nous, je trouve ça pesant. Je suis... En ce moment, genre, je reste chez nous, genre, mettons, je me lève le matin, je fais du ménage ou je fais... Whatever, whatever, puis je veux sortir de la maison. Je vais prendre des marges de genre fucking deux heures et demie la nuit parce que je suis tanné d'être dans la maison. Vous autres, vous avez vécu ça un peu comment? Ben, moi, j'ai trouvé ça fucking difficile. Genre, tu sais, au moins, je travaillais en même temps. Je n'ai jamais arrêté de travailler vu que c'était besoin d'essentiel vu que c'était pour l'alimentation. Vous avez continué à vous voir aussi étant donné que nous travaillions ensemble. Oui, oui, on a continué à se voir. Tu sais, au moins, des fois, mettons, la fin de semaine, je pouvais aller voir mes parents parce que de toute façon, les camions sont là-bas. Fait que tu sais, je passais déjà là tous les jours puis Phil habite là-bas. Des fois, on travaillait dans le même camion. Fait que c'est... Genre, Saint-Julie. Non, mais tu comprends. On ne faut pas... En tout cas, pas dans la famille proche-proche. Non, mais ça prenait juste une image pour les faire comprendre parce que sinon, c'est pas une bonne idée. Je me suis dit, mais non, ça ne change absolument rien en ce moment. Tu sais, moi, je connais du monde qui se sont fait comme des groupuscules. Dans le fond, un peu comme... Ça m'a fait penser un peu comme les polyamoureux. C'est genre, ils décident de se faire un genre de cluster puis ils font comme je vois yank ce monde-là. c'est clair. Puis nous autres, on avait... Moi et ma blonde, dans le fond, on habite dans un 5,5 puis à un moment donné, on avait une amie qui habite à Montréal fucking isolée. Elle a continué de travailler parce qu'elle travaillait dans un vétérinaire, mais si elle ne travaillait pas parce qu'ils sont comme essentiels, bien, ils sont fucking essentiels, mais elle était réceptionniste. En tout cas, il aurait pu s'arrêter, mais bon... J'aime le mépris. Elle était juste réceptionniste. Non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'elle travaillait fucking 7 jours, semaine. C'était absurde. Comme il a faisait rentrer parce qu'il ne pouvait pas être deux en même temps. Fait que là, il faisait faire des chiffres genre de 4 heures, mais comme à tous les jours. Ouais, des chiffres. C'est fuck you, là. En tout cas, puis je disais... Tu sais, j'y avais jasé un peu puis j'avais fait comme, regarde, au pire, tu déménages avec nous autres puis fuck ton appart. Tu continues de payer ton appart. Tu ne payes pas de loyer ici, mais tu sais, t'aides pour... Puis parce que, est-tu seul dans un 1,5 à Montréal, j'étais comme, fuck off, là. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Bien, on a reçu, bien, Jeff a dénommé tout le temps. Oui. Lui et sa blonde, ils ont invité un ami à faire le confinement avec Isaac puis c'est une bonne idée. Mais Isaac, il habitait avec eux autres avant, il me semble. Non, il habitait... Mais en fait, c'est parce qu'avant, il habitait avec Marie. Avec Marie, OK. Puis je pense que c'est Jeff qui était tout le temps rendu là-bas. Fait que la histoire, c'est juste une inverse. C'est rendu du petit squat de chez lui. Est-ce que Jeff, qui recommence sa soirée, je pense à soirée? Oui, à soirée. Ah oui? C'est pour ça qu'il n'est pas là. Oui, après le podcast, je m'en vais y voir. Ah oui? Moi, je vais y aller la semaine prochaine. Dis-leur allô. Tout à fait. On va partir sur la brosse après. Moi, l'affaire qui me manque le plus, c'est de faire des shots. Je ne fais pas beaucoup de shots dans la vie, mais on dirait que c'est la fin. Ah oui? Ah, c'est quoi? Everybody! C'est-tu recommencer à faire des shows, Alex? J'en ai un jeudi. C'est ton premier. Tu joues? La soirée, Lucas Boucher, je pense que c'est au parc Laurier. C'est ça? Je ne pourrais pas dire que c'est où, mais j'adore Lucas. C'est quelqu'un de super rayonnant. Oui, même dans un parc. Oui, je l'ai vu déjà. Il y a une grande bouche. Oui, avec les cheveux frisés. On dirait qu'il y a la même coupe que tous... Pas tous. Oui! Oui, oui, c'est vrai. Il y a de quoi tellement sympathique, ce gars-là. Je l'ai vu rien qu'une fois, je pense en show. Je l'avais vu, je pense qu'il était à la porte au terminal. En passant, je me suis fait comme, je t'ai vu une fois. Je l'avais trouvé bon, mais je ne l'avais pas trouvé comme nécessairement exceptionnel. Ce n'est pas pour être méchant. Ce n'était pas de bonne condition. C'est ça. Il faisait ça pour dire que c'est juste qu'il y a tellement l'air sympathique. Je veux juste y mentionner que j'allais trouver ça bon parce que c'est vrai que j'allais trouver ça bon. Je l'écoute, il apprend que ce n'était pas vrai. Non, non, c'était vrai, mais dans le sens que quand je vois quelqu'un qui est exceptionnel, je ne prends pas le temps d'aller le dire. Tu comprends? Lui, je l'ai trouvé bon et je me suis fait que j'ai le goût d'aller le dire. Il a l'air d'un double que tu veux faire sourire. Il a l'air nice. Moi, il y a une affaire, en tout cas, moi, Lucas, je le trouve bon. Il a un peu aidé rapidement. Oui, oui. Il y a une affaire que j'ai commencé à faire. Moi, je ne crois pas vraiment à ça. Le 1er janvier, faire comment je vais changer telle affaire de ma vie et tout, mais pour une fois, j'ai pris une vraie affaire avec moi. C'est quand je trouve quelqu'un qui est bon, même si je trouve qu'il est, justement comme tu dis, qu'il est exceptionnel, qu'il est vraiment fucking bon, je prends quand même le temps de le dire parce que j'ai réalisé que souvent, j'écrivais à du monde. j'étais comme, ah, tu sais, tu devrais peut-être, surtout à des humoristes, pas à du monde que... Oui, Matt, à Joe, il me semble. Oui, c'est ça. Prémis, c'était pas clair. Je trouvais que j'étais négatif un peu. T'écrivais pour leur dire que c'était pas bon. Non, non, mais tu sais, mettons, après un show, j'étais comme, ah, cette ligne-là est super bonne, mais cette ligne-là, moi, je changerais le punch. Puis tu sais, ou je disais un autre punch ou whatever, mais à ce temps, je suis comme, puis surtout là, parce qu'on est tous comme sur Internet puis on est tous comme fucking séparés puis j'écris juste au monde que je trouve qu'ils font des belles affaires puis je suis comme, hey, c'était vrai, tu sais, c'était fucking hot, ton affaire, c'était fucking bon, ton sketch, ton affaire radio, ton whatever, bravo, enter. En quoi, tu l'as? Oui. J'ai pris le temps de faire ça pour faire une soirée d'humour ou whatever, tu mets ton jour, je crois, hey, good job, c'était fucking bon, genre, t'sais, pas prendre deux heures pour jaser avec parce que je suis souvent sous en sortant parce que je vais me trouver fastidien, mais... Non, non, mais pour vrai, non, non, pour vrai, c'est fucking bon, mais surtout avec du monde que tu connais pas, c'est weird, là. T'sais, avec du monde que tu connais, c'est cool, mais comme... Non, c'est sûr. Mais c'est sûr que souvent, mettons, c'est juste genre, hey, good job, c'est vraiment bon. T'sais, mettons, le mentionner puis j'ai que le personnel... C'est après, ouais, j'ai un podcast... Ça m'avait tellement fait rire, à un moment donné, il y a Charles Deschamps qui avait fait une joke sur moi, genre au gala de La Relève, qui est comme notre party de Noël dans le fond des humoristes. Il avait fait un gag sur moi puis le public même, il avait trouvé ça rough. Fait que il n'y avait pas eu de rire. C'était quoi, le gars? C'était... Je ne me rappelle plus de qui qui parlait, mais c'était genre, t'sais, mettons, ah, telle soirée est maintenant animée par telle personne. Asti de mauvais choix, c'est quoi, Alex BL, tu n'es pas disponible? T'sais, comme si moi aussi, je t'étais un mauvais choix. Ben, en fait... Ouais, 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 je comprends. Le gars, c'était comme si moi aussi, je t'étais un mauvais choix. Ouais, ouais. Moi, j'avais trouvé ça fucking drôle. Ouais, c'est drôle. Mais, t'sais, le public avait fait comme... Ouais, ouais, c'est rough en tabarnak, t'sais. T'sais, j'y avais jasé puis cette année-là, parce que normalement, c'était en décembre, mais cette année-là, c'était pendant l'été. Puis tout de suite, après, il y avait ZooFest puis on s'était croisés à ZooFest puis j'avais fait comme... Ah, t'sais, moi, je me suis parti à un podcast, là, qui est sur la glace, mais en tout cas, je me suis parti à un podcast, fait que, t'sais... Puis là, je m'en allais dire, à un moment donné, j'aimerais ça t'inviter. Puis elle a fait comme, oui, je vais venir à ton podcast. Je suis comme, non, non, je voulais juste te le mentionner. Fuck you, tu ne viendras jamais. Je n'étais pas content. Ah, wow. Il a dû se trouver ça d'autre. Ah, c'est le maître des roasts au Québec. Comme lui, il a exclafé de rien. Il était super... Non, non, non. C'est comme, non, 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 j'aimerais ça que tu viennes pour vrai, mais fuck you, c'est lui. Tu viens de me rappeler un moment de malaise, là. J'ai un moment donné... Moi, souvent, je faisais la pile quand il y a des autographes à la fin d'un show. Oui. C'est là que j'allais approcher l'artiste qui me disait «Voudrais-tu m'offrir une entrevue tantôt? » Puis, un moment donné, je faisais la pile pour faire ça, ma scotte. Puis, je suis rendue à sa table puis il arrive pour me signer une autographes. Je me disais «Non, non, non, je veux pas d'autografe. » J'en veux pas. Je veux juste te parler, mais je l'ai tellement froissée que je me disais «Ah, donne-moi les titres. » Ah oui, hey, tu peux-tu signer Sponge-Towell, mon chien? Je vais juste boire ta bière, tu la verses à la table. Oups! Qu'est-ce que tu vas faire à sortir de ton sou? Ouais! Qu'est-ce que tu te pisses «Shit! » Oh wow, je l'ai retrouvée l'autre fois. Je l'ai encore. Ah oui, pour vrai? Ben oui. On devrait le faire tirer. Ah, mais si. Oh my God. Ça doit être «Merci, Vanessa! » Mais tu vois qu'il y a l'air en tabarnak. Tu te laisses écrire comme « Ah! » Ah, malaise. C'est gênant. Ben non, j'en veux pas. Ah, man. Est-ce que c'est bon? Tu peux bien connaître quelqu'un qui le veut, sinon? Ben oui. Ah, sans doute. Alors pour vrai, je suis pas fan du tout, mais j'aimerais vraiment que tu m'accordes une entrevue. Je vais un peu dans le nez tout le long. Sorry. Ben, moi, je pense que sans le vouloir, je suis la reine des compliments. Je trouve toujours le moyen, je veux dire de quoi, mais en même temps, c'est super chier. La semaine passée, il y a deux semaines, je recevais deux frères comme entrevue. Ah, ouais. Je voulais le dire. Ils sont fins, là. Oh, ils sont fins, ils sont fins. Mais tu sais, je voulais leur faire un compliment, je leur ai dit, quand je suis tombée fan de vous, c'est quand vous avez fait la toune de Mariana. Mais tu sais, je sais que la toune de Mariana m'a dit, c'est juste un gag. Ils ont repris, en fait, un message qu'elle a reçu. Un gars qui demandait, mon pénis est mort, je peux-tu m'enterrer dans ton cul? Puis là, deux frères ont repris ça. C'est tellement drôle, mais tu sais, la manière que j'ai tourné ma question, c'est comme si je leur disais, ça fait longtemps que je ne connais pas de musique, mais je suis devenue fan de rentrer à ce moment-là. Avant, c'était de la crise de Mar, mais ça, du génie. Mais honnêtement, non, mais là, ils ne sont pas là. C'est un peu ça, pareil, tu voulais dire. Ben, honnêtement, très honnêtement, je n'avais jamais accroché sur leur musique. Bon, mais tu avais déjà entendu. qui ont fait cette collab. Oui, oui, oui. C'est ça. Ouais, mais tu sais, ce n'est pas mon style de musique, sauf que, moi, je m'en impose. Je me fais violence, des fois, quand je reçois des articles. Je prends la peine d'écouter tout ce qu'ils ont fait. Je me fais violence. Ben, des fois, c'est ça. Mais pour vrai, sincèrement, j'ai trouvé qu'ils étaient excellents sur beaucoup de nouveaux matériels. Fait que leur nouvelle chanson, tu sais, sur le bord d'un feu. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas leur nouvel album, mais je sais que le premier album qu'ils ont fait, ce n'est même pas eux autres qui ont écrit leur toune. Ah, ça se peut. Tu sais, tu peux les insulter sur leurs paroles, puis ils vont juste faire comme... C'est pas moi. il n'y a rien plus beau que l'amour qui nous rassemble, ce n'est pas eux autres, ça. Ce n'est pas eux autres. Ah, barnac. Ce n'est pas eux autres, non. C'est la phrase qui est sur leur merch, aussi. C'est exactement comme... C'était-tu Kain, genre, gueulé avec les joues, puis tout ça? c'est Kain, mais genre, 10 ans plus tard. Tu sais, puis là, je vais faire une hostie de grosse affaire, que genre, peut-être qu'il y a du monde qui va être insulté à la maison, puis ce n'est pas toi, je parle. Tant mieux, est-ce qu'ils soient insultés, tabarnac. Il y a tout le monde qui dit ce jeu de redis, qui ont deux enfants, qui ont une famille qui n'est plus, que c'est des femmes qui sont hygiénistes dentaires de 38 ans, puis que... eux autres, des fois, ils virent un peu folles. Oui, ils font des genres de petits chapeaux avec des plumes, c'est-tu? Oui, ils parlent de la foi au cégep qu'ils ont frenché Nathalie. Ah, oui. C'est ce monde-là qui écoute deux frères. Oui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hygiénistes dentaires qui écoutent notre podcast, par exemple. Je serais souprême, tabarnac. T'imagines-tu, il y a quelqu'un qui se fait driller une carie à ce moment, puis qu'il... Ah, ça serait tellement magique. il y a des dentaires, puis c'est comme, tu es déjà frenché Nathalie, toi, Chris? Il serait malade que ce soit Tom André puis qu'il fait chiantonne du deux frères. Il serait malade que ce soit Tom André puis qu'il fait juste être sa chambre. Ah, j'ai les deux grosses astuces de tapette. C'est-tu que j'aime ça? Oh, Mais c'est quoi qu'il y avait avec ton podcast, finalement? Tu en parlais brièvement tantôt. C'est à la glace? parce que quand j'avais commencé à le faire, ça se pouvait. Quand j'avais commencé à le détailler, il n'y avait pas vraiment de podcast. Il y avait vous autres, mais il n'y en avait pas 60 000. Il y avait juste nous. Moi, je pense que... Ça ne s'est jamais arrivé. Il n'y avait pas 60 000. Puis quand que... Ça a été tellement long. Moi, j'étais avec Jeanne Volontaire au début. Puis ça a pris comme un an et demi, avant que je puisse le lancer. parce que j'attendais après eux autres pour qu'ils m'envoient de l'argent pour telle affaire. Puis j'attendais après eux autres pour qu'ils m'envoient le « OK, c'est correct, on accepte ton logo. » Puis un paquet d'affaires que j'étais comme... Ah, Chris, avoir su même, j'aurais juste travaillé comme plus. Je l'aurais financé moi-même, dans le fond. Parce que c'était une sub. Mais tu sais, ce n'est pas de la faute des intervenants. C'est vraiment de la faute de... C'est un dédale. C'est comme ça. C'est le processus. Oui, oui. C'est fucking long. Puis tu sais, tu dépenses 400$ puis il faut que genre... As-tu dépensé 399.99$ ou 401$? Là, tu es comme... Bien... Est-ce que tu vraiment... OK, regarde, la facture est là. Puis en tout cas, c'est super long. C'est à coup de mois. Puis c'est con. Puis j'avais tourné 8 épisodes. Je n'ai 6 online. Puis là, je n'ai 2 comme en back. À un moment donné, je vais repartir la saison 2. Mettons, là. Ah bon, d'ailleurs, ton podcast... Le style technique de saison 2. Non, non, non. Mais c'est super bon le podcast. Moi, je l'ai écouté. Oui, c'est vraiment bon. J'ai écouté tous les épisodes. Je trouvais ça vraiment bon. Merci. Je ne l'ai pas écouté encore. Tu me parles de quoi? Je me rappelle, moi, tu m'as parlé des démarches avec Jacques aussi. C'était compliqué. Mais oui, dans le fond, c'est un podcast à la créativité. Ça fait que je reçois du monde de n'importe quel milieu. Là, les prochaines personnes que je vais recevoir, ne vivent pas de ça pantoute. Mais tu sais, leur Instagram, c'est que des affaires de cosplay. Ils sont sur TikTok. Tu sais, comme ils ont quand même un gros following pour le Québec. Ouais. C'est un or quand même. Tu sais, c'est gênant quand c'est une maman qui parle par-dessus Laurent Parkin. Mettons, un sketch de Laurent Parkin. Tu fais comme, ouais, OK. Mais quand c'est une fille genre en full-saut de Naruto, mettons, par temps, des répliques, tu fais comme, ah ouais, OK. C'est cool parce que les deux, je les ai rencontrés dans une affaire au secondaire. Pas mon secondaire, mais comme moi, je suis allé animer un show au secondaire. C'est comme un genre de Comic-Con, mais au secondaire à, je pense que c'était à Boucherville, mais je ne suis plus sûr. Puis, tu sais, c'était comme tout plein d'enfants qui faisaient des affaires puis tout. Puis les juges, c'était du monde qui faisait du cosplay dans la vraie vie. Puis jeétais comme, ah, c'est fucking cool. Eux autres sont super inspirantes. Je veux les recevoir un moment donné. bang COVID. Fait que là, je suis allé, OK, ça n'est pas tout de suite pendant tout, mais oui. Mais tu sais, je jouais un jeu vidéo avec eux autres. Oui, moi j'aimais vraiment la formule. Oui, c'était cool. Oui, puis je pense que Ben & Gamer, honnêtement, ça prend tout le temps du temps avant de développer un fanbase. Oui, oui, oui. Mais je pense que tu as un cas différent quand même. Fait que je pense qu'il y a le même aspect qu'il y avait beaucoup de podcasts. Je veux dire, je veux dire, tu te démarquais quand même. Il y a beaucoup de podcasts d'humour, mais des podcasts qui parlent de trucs plus nichés, plus créatifs, il n'y en a pas le temps. C'était quand même assez dynamique aussi, le tien. Ah ben, Chris, c'est gentil. Mais comme pour vrai, tu sais, c'est pour ça que je dis qu'il est sur la glace, c'est juste que je veux... Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, le COVID, ça m'a rentré dedans solide d'être enfermé seul pendant deux mois chez nous et que je ne peux rien faire. Ça m'a complètement détruit et c'est pour ça que je n'ai pas couru après le show et c'est pour ça que mon prochain show, c'est dans deux jours, mais ça fait comme un mois qu'il y a des shows extérieurs et je n'ai pas couru après parce que j'étais comme « Ah, ça donne-tu vraiment de quoi? » À part ma dépression, je vais recommencer mon show un moment donné. C'est-tu l'envie en général, ce genre de circonstances-là? Tu as trouvé de quoi de nouveau pour meubler son temps? Il a commencé à boxer. Ah, c'est vrai? Cool. Tu as trouvé de la motivation. Oui, parce qu'une année, j'étais tellement tellement... Je ne faisais rien. Déjà, je suis quelqu'un de casanier, mais là, je suis rendu que je ne faisais jamais, jamais rien et là, je venais super anxieux par rapport à ça. À part un moment donné, je me suis demandé comment je pourrais me débarrasser de mon anxiété. À part que j'ai bu et après ça, j'ai fait « Si ça ne marchera pas, on ne peut pas aller dans cette direction-là. » T'es-tu quelqu'un d'anxieux d'habitude ou c'est la pandémie qui a provoqué ça? Non, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Oui. OK. Je suis assez anxieux dans la vie de génération. Au début, j'avais commencé à faire, je faisais... Ça s'appelait « Du nouveau chaque jour » puis je faisais une vidéo de près 30 secondes d'une minute à tous les jours de la semaine que j'apprenais une nouvelle affaire. C'était des sketchs. Dans le fond, c'était juste du niaisage. Mais la première semaine, je l'ai faite puis je ne suis pas quelqu'un... D'habitude, je suis quelqu'un qui a 56 projets puis je suis comme « Moi, moi, je pense que la première fois que j'étais venu, j'avais genre une ligue d'impros. En fait, j'avais deux ligues d'impros. J'en avais une à Chamblure et une à Montréal. J'avais mes soirées. J'en avais deux. J'avais tes projets. Moi, je faisais 50 000 affaires puis pendant le confinement, je faisais des vidéos de 30 secondes que ça me prenait mettons tourner, filmé, mis sur Internet. Ça me prenait trois heures puis j'étais drainé, drainé, drainé. C'était impossible de faire d'autres choses. J'avais fait la première semaine. J'avais pris un break de deux semaines. J'avais refait une autre semaine puis là, j'étais comme « Ah yes, OK, c'est parti. » Puis là, il y a eu le déconfinement partiel. J'ai juste commencé à aller boire dans les parcs puis faire comme « C'est beau, m'attendre que ça recommence. » Si tu remettes les pieds dans l'eau des fois, il faut que tu te bottes le cul. Ça ne tournera pas les premières semaines mais à force de faire des trucs, tu vas finir par en vouloir plus. En même temps, tu vas finir par faire le tri aussi de ce que tu as vraiment le goût de faire et de ce que tu n'as pas le goût de faire. Ah oui. Il y a des choses Oh shit, il y a Alexandre-Philippe qui veut se rajouter. Ah cool. Ah ben oui. Il y a des choses que tu as découvertes, Alex, dans les trucs nouveaux que tu as imposés. Allô Alex. Salut Alex, c'est style. Comment ça va? Hé, il est beau ton décor. T'as donc bien une chambre ska. Pardon, je vais me faire une nouvelle chambre mon studio. Ben là. T'as la chambre la plus ska que j'ai jamais vue de ma colise de vie. J'adore ça. Vite, vite, on dirait que t'es collé sur le mur pis c'est ça dans une poilette. Ah oui. Ah tellement. On dirait un vidéoclip qui glisse sur le dos. Oui. Alex et Alex. C'est ça, tu pourrais être dans Goldfingers. Ah tant. Tellement. Alex et Alex, c'est en train de se joindre à nous. Enchanté. Je viens de finir d'enregistrer, je me suis dit que vous étiez sûrement encore là. Ben oui. Tu fais bien. Ben oui. Bon ben, à ce temps que t'es là, moi je crée sur mon cas. C'est mon estime. Chokey, tabarnak. Excuse-moi, j'ai oublié qu'il y avait ça à soir. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, je suis en vacances, ça fait que je peux en faire deux cette semaine. Non, on va pas te trouver. Désolé. C'est pas grave, c'est une joke. Je t'en ai fait de la peine. que t'as interviewé. Je t'allais en écouter, c'était de la calice de merde. Je t'écoute. T'aurais sûrement aimé ça, même. C'est Disco. Ouais, pourrais? Ouais. Ah, Disco Punch. Yo, no joke, c'était Disco. Ouais. Là, il y a l'air du pire au fan de Disco. Chalante à Slater et Fils que je viens de finir d'enregistrer avec eux autres. Ah, j'ai écouté ça, j'ai écouté ça. C'est vraiment un poster que t'as mis juste pour la forer. C'est un papier peint. C'est mes mousses insonorisantes. Ah, la bonne idée, ça. Même la git, ça, c'est-tu printé dans le mur? Ouais, pis s'il arrache juste le pire de peint. Non, le pire, c'est décoratif en plus. Ah ouais, j'en joue pas de git. J'ai eu deux, trois, quatre, cinq, sept gits, mais j'en joue pas. Est-ce que tu veux, je peux t'échanger une git de merde contre celle que t'as sur le mur? Non. Mais je peux prendre ta git de merde. C'est comme j'ai dit. Je peux prendre ta git sur mon mur. Je suis gênée de mon décor en ce moment. Moi, on voit le vinyle de René et Nathalie Simard. Ta gueule. Ah, ben non! OK, ça, c'est-tu prêt ou post-viol? Ah, tant. Moi, je t'échange ça contre une git. Ta gueule, Mewtwo. Non, non. J'ai un accordéon, non? Je me suis acheté un accordéon. C'est un nice, ta carte pour reste. C'est-tu assez rare, ça, un Mewtwo? Ça vaut 25 cents, non. Ah, OK. J'ai une question, moi, je sais que je ne me tente pas de couper pour dire ça, mais il paraît que Charizard, la première génération de cartes, est comme vraiment, vraiment chère. Oui, oui, c'est quelque chose que je connais sur ces cartes. À vos 1500 piastres, quand t'en vendais quand t'étais kid, c'était genre 150 max. Je l'ai changé contre une autre carte quand j'étais kid. Oui. Fucking nuts! T'aurais pu t'acheter un papier pin qui fait du sens, c'est-ce que l'est. T'as-tu vu? Je voulais avoir Pikachu, OK? Ah, oui. À la place, t'as des vieilles épiphones de mâles sur le mur qui valent rien. Oui, T'aurais pu avoir des vrais Gibson, si tu es. Oui, Un Pikachu. Pikachu? Ça vaut combien, ça? Rien. Ah, mais c'est nice, par exemple. T'as-tu une qui vaut bien cher? Non. Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, moi, j'ai des amis qui travaillent chez GeekyTube, qui travaillent sur un magasin de cartes sur Delormier-Sainte-Catherine. Puis, à chaque fois que je vais là-bas, ils font comme, attends, prends cette carte-là, quelqu'un qui l'a oubliée ici, puis on ne peut pas la vendre parce que ça vaut moins qu'une pièce, ça fait qu'on ne les vend pas. Ça fait que genre, ils me donnent un paquet de cartes, c'est genre, tu sais, j'ai des bobazars, tu sais, c'est... C'est une valeur sentimentale. C'est zéro. Moi, c'est juste, j'avais ça sur mon bureau, puis j'étais comme, bon punch. J'ai une question. Aujourd'hui, je suis allée dans une librairie qui est en train de fermer, fait qu'il liquide tout leur stuff. Je suis tombée sur une revue de DC Comics, Justice League. Ah oui? Je ne sais pas si, genre les Avengers, je ne sais pas trop, puis il est comme dans son emballage d'origine. Ça m'a coûté deux piastres, je ne sais pas ce que ça vaut. Il faut que tu checkes. C'est de la carrière de jeu, puis d'ici, c'est pas mal. Ah oui, il faut, OK, Marvel, puis DC Comics, oui, j'en ai fait de ça. je travaillais pour une compagnie qui achetait des objets de collection, puis pour les bandes dessinées, en général, pour savoir si au moins ça commence à entrer dans quelque chose qui pourrait avoir de la valeur, il faut que tu regardes des bandes dessinées, parce qu'il y a tout le temps le prix d'écrit en haut, en haut à gauche ou à droite, peu importe. Je te dirais, c'est à peu près 25 cents en descendant, c'est-à-dire dans les années 60, en baissant. Si tu as un comic book que c'est écrit 10 cents, ça se peut tailler genre 25 piastres dans les mains, mais... En montant... C'est plus une valeur sentimentale qu'autre chose. C'est un classique. Mais ça dépend si tu as un... Parce qu'il y a aussi les numéros de issue dessus, qui vont de 1 jusqu'à, mettons, 150 ou peu importe. Puis si tu as un numéro de 1 à, mettons, 5, bien là, c'est intéressant, parce que là, ce serait les premières print d'un numéro en particulier. Ou des fois, c'est un numéro super loin, mais mettons, c'est comme... Tu as un comic book de Spider-Man, mais c'est la première apparition de Venom. Là, ça vaut cher. OK. Parce que c'est la première fois que Venom y est dedans, puis Venom, il n'y a pas vraiment... Vu que c'est un méchant, il n'y a pas de BD à lui tout seul avant un bon bout. Il y a tellement un nom de marde qu'on ne l'entra pas un bout de marde. puis un film ordinaire aussi, comme... C'est ce que j'ai entendu. Qui qui pourrait jouer Venom? Ben oui, fait que si tu vois que la bande dessinée, mettons, une pièce et demie ou deux pièces et cinquante, c'est un retail price que dessus, ça va valoir le plaisir de la lire. C'est tout. OK. Ça va juste être beau dans mon décor. Super-Héros. Comment? Une liste des quelques pires, les plus pires Super-Héros. J'ai un livre là-dessus à quelque part. Il y a Squirrel Girl qui est une femme écureuille. Oui, 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 oui. Squirrel Girl! Elle peut parler à les écureuils. Il y a Red Bee. Tout se met des noix dans. Red Bee qui est une abeille. Il traîne une abeille avec lui qui est son abeille préférée pour attaquer ses ennemis. Puis la pique. Pique, pique, pique! Il y a Skate-Man qui se promène en Rollerblade. Oui, man. Il y a Kite-Man aussi qui se promène en Rollerblade. Ah oui. Il faut juste que quelqu'un tienne la corde. Dans son part, tu sais. Non, mais en fait, c'est un... Comment tu appelles ça? Tu sais, genre, c'est comme un grand triangle puis tu as comme une barre de métal puis tu tiens là-dessus. Un Delta-Plan. Un Delta-Plan, oui. Mais il s'appelle Kite-Man pareil, là. Oui, parce que les gens ne savaient pas que c'était quoi Delta-Plan. Si quelqu'un disait ça, c'était comme c'est quoi ce stupe mot-là? Delta-Plan-Man, tu vas à moins de t-shirts, on disait. Delta-Plan-Man, c'est vrai que ça sonne... C'était quoi? C'était The Cool, non? Dans son part? Le personnage? Oui, oui, oui. C'était The Cool aussi. C'était Cartman, The Cool. Ah oui, c'est vrai? C'est un vagin, là. Ah, je ne savais pas. C'est un mot pour vagin, là. Oui, oui, oui. Je ne savais pas. C'est l'équivalent de Plot, là. C'est tellement assez pour moi, là. Tu avais tué... C'est tellement assez, là. Tu avais tué au dernier jeu de South Park, c'était Fracture Bottle. Je n'avais pas fini... OK. Cette histoire, je n'avais pas fini l'autre, je n'avais pas fini le premier qui était Stick of Truth. Oui! Excuse-moi d'être coupé, c'est-tu dans celui-là qui a plus la couleur de peau de ton personnage verrie plus que... C'est dans le 2, ça. Ça, c'est dans le 2, ça. C'est tellement malade comme idée, là. Rien, là. C'est incroyable. C'est vrai. Non, non, c'est correct. Puis, je suis allé... Là, j'ai l'air de brag, mais je suis allé au 3 l'année qu'ils l'ont sorti. Oh, wow! Ils voulaient le sortir. Excuse-moi, t'es chancé. Puis, j'étais comme dans un... Il fallait qu'on prenne nos téléphones cellulaires, qu'on les mette dans une boîte. Moi, j'avais une GoPro sur moi, il fallait que je la mette dans une boîte bordée à l'entrée. Là, ils nous montraient parce que c'est Ubisoft, mais comme tout le monde nous parlait en québécois, parce qu'en français, parce qu'ils nous connaissaient puis tout parce que presse canadienne puis presse québécoise, ils savaient qu'on était qui, t'sais. Puis là, on avait tous mis ça dans des boîtes. Puis là, on posait des questions puis tout. Puis, à un moment donné, il était comme... C'est-tu que c'est plate d'être pas venu hier? Comment ça? Ben, Matt, il était... Matt Parker... Attends, Trey Parker... Trey Parker puis Matt Stone? Matt Stone, Trey Parker, t'es venu. Oh, oui? J'étais comme... Dude! Dis pas ça! Ah, ça fait mal, ça! Ouch! Puis là, en plus, quand t'es reparti, ils t'ont donné ton téléphone puis là, c'était un Galaxy Note. Oh, oui, OK. Un trou d'une jambe, là. Euh, M. Parker, avant de vous prenez l'avion, il faudrait juste vous nous donner votre cellulaire et qu'on le remplace. Ça vous dérange pas. Ben, oui, c'est le fun, votre sketch show, là, je sais pas trop, là, avec les bonhommes en papier. C'est quand même bon, mais moi, je ferais ça à l'ordi. Ça ressemble le... Le yel, pas trop réaliste. On le voit, là. Ben, je sais pas si c'est vrai, là, mais le personnage... C'est un personnage de chef, à un moment donné, qui est disparu, puis il s'est l'air que la personne qui faisait sa voix était dans Scientologie puis il était comme outré. Non, c'était pas la Scientologie. Non, c'était... Mais c'était un autre... Ou c'était peut-être la Scientologie, mais c'était une religion un peu une merde. Puis, tu sais, eux autres, ils niaisaient toutes les religions, puis à un moment donné, ils ont décidé de niaiser cette religion-là. Puis, ça a l'air que c'est même pas lui. C'est les Mormons. Oui, c'était les Mormons. C'était ça, les Mormons? J'ai dit ça de même. Oui, mais ça... Ils ont même fait une comédie musicale, c'est les Mormons, là, aussi. Mais je sais qu'il y a dit qu'il allait arrêter de jouer dans l'émission puis c'est pour ça qu'ils l'ont tué, qu'ils ont tué le personnage. Mais ça a l'air que ça n'a même pas été envoyé de... Chez eux, ça a été envoyé du bureau de cette religion-là, Jean. Ça fait que c'est peut-être même sa religion à lui qui a décidé... Peut-être qu'il chille dans le bureau du boss. Oui, oui. Il fait comme... Hé, c'est moi qui fais le chef dans South Private. No way! J'aime vraiment ça, mais il va falloir que tu quittes ta job. Ah oui, c'est ça. En plus, quand ils l'ont fait quitter, ils ont fait genre un épisode que... C'est comme s'ils joinaient la Nambla, là. C'est national... Ah oui! C'est comme les... Un groupe de pédophiles, finalement. Non, un groupe de pédophiles aventuriers, là. Ils se mélangent avec un groupe de gens qui ressemblent tous à Marlon Brando. Je t'aime chercher un autre drink. Oui, c'est cool. Oh my God! Est-ce que South Park c'est cohérent? Ah oui! J'ai vu qu'il y avait sur Netflix Team America la semaine passée. Dudes! Est-ce que c'est la meilleure affaire? Matt Damon! Matt Damon! Matt Damon! Il y a une passe de vomi qui finit plus. Oui! C'est le genre d'affaire que c'est fucking long au début. Tu ris, de manière à ce que c'est tellement long que tu ne ris plus et de manière à ce que c'est tellement long que tu recommences à rire. Que tu re-ris, oui! C'est exactement ça et c'est super bien de t'a aimer. C'est vraiment là juste le début du film c'est comme il arrive à une place puis là c'est comme OK, il faut tuer le terroriste puis finalement il pète toute la calice de ville Miracle! On les a tués on les a empêchés de faire leur acte terroriste comme ça ça me prend cette toile-là dans mon cellulaire donc des fois je chauffe mon char les fenêtres du PC je veux rouler avec ça puis un tank top des États-Unis je veux ça dans ma vie une fois il faut la casquette rouge Make America Great Again Juste comme le signe de Rock en sortant de la Tifflet j'ai déjà piqué la geek c'était une c'est vraiment drôle parce que ma blonde elle n'a aucune culture filmatographique elle n'a jamais j'ai fait écouter E.T. pour la première fois hier comment elle a trouvé ça? je n'ai jamais vu E.T. désolé ouais désolé on va continuer par E.T. je vais être franc je n'ai jamais vu au complet j'ai vu des bouts voyons donc je ne sais pas si c'est ça mais je n'ai jamais lu non plus sur Anne Frank puis ça personne ne me le reproche ça fait qu'elle est guess on s'en câlisse dans une langue ton journal il est quand même bon meilleur que celui-là de Martineau trop gal elle a-t-il laissé elle a aimé ça elle a aimé ça elle a dit que c'est mieux fait que je pensais ça a bien vieilli le shot de green screen c'est 82 c'était des popettes c'était en vrai ça c'est une marionnette robotisée c'est Drew Barrymore je pense qui joue la petite fille oui tu as dit qu'il joue E.T. ça aurait été malade comme les photos comme les photos c'est comme les photos du nain dans R2D2 mais là c'est genre Drew Barrymore d'un suit d'alien qui est là entre les shots puis là ta voix c'était elle qui faisait ça l'alien c'est quand même drôle que c'est passé d'un film d'invasion extraterrestre super méchant à un conte pour enfants ce film-là moi c'est le bout que j'ai moins aimé parce qu'au début tu te fais ça va être épeurant puis ben non fuck all c'est un petit monstre qui mange des Reese's Pieces ça existait dans les années 80 les Reese's Pieces c'est ça qui les a pitchés sur le marché parce qu'au début quand ils ont écrit le film c'était pour les Smarties puis là Smarties a dit non je pense que c'est Hershey puis il y a une autre compagnie de bonbons qui a fait comme hey ben nous autres on a des estides bonbons dégueulasses au beurre de pinot vous voulez les promouvoir puis à cause de ça ils ont vendu un shitload de Reese's Pieces oh c'est bon savoir à l'époque ouais ben c'est gros ça mais c'était l'époque des placements de produits c'était là vraiment il n'y avait pas de demi-mesure il prend la canette de Pepsi pour que tu vois c'est même pas naturel ouais c'est très ça je pense c'est une bonne scène moi les placements de produits puis il y a des sneakers Reebok des chandelles puis la casquette Reebok le choix le choix d'une génération je veux réécouter moins de toi moi aussi il passait au cinéma parce que là maintenant il passe plein de vieux films au cinéma est-ce que vous êtes allé voir un vieux film pas encore non moi je suis allé voir Harry Potter à l'école des sorciers cool puis j'ai vécu un esti de trip sérieusement c'était mal fait pour aujourd'hui on s'entend puis tout ça mais moi j'étais allé voir le premier film puis je les ai tous vus au cinéma après là fait que genre non pour vrai c'était une très belle soirée j'ai vu Harry Potter j'ai vu le premier puis j'ai vu la deuxième partie du dernier c'est tout entre les deux t'as rien rêvé rien compris Chris t'as dû faire un esti de saut comment ça il y a un petit barbe magnifique ah ça c'était le petit monsieur l'autre en plus c'est en un qui crève là-dedans genre je me suis pas rendu là non il meurt pas personne meurt jamais ok c'est un rêve finalement comme dans Lost non mais il meurt repart moi pas c'est la fin de l'heure à la fin c'est Hagrid que tu te rends compte qu'il est dans une cellule il a juste inventé un petit gars qui dans le fond il avait violé puis tué c'est Harry Potter c'est la fin de la ligne verte c'est comme ça je crosse avec un genre de gros parapluie rose l'autre fois je faisais de la moto il se réveille dans pleine nuit Harry Potter ferme non ta gueule si tu n'existe pas qu'est-ce que vous pensez de la controverse autour de J.K. Rowling c'est-tu de fatiguante c'est pas le contraire de ça non mais là elle les a écrits ses livres crisse-nous patience moi là j'ai décroché à un moment donné il y avait quelqu'un qui avait posé parce qu'elle répond à toutes les questions sur Twitter toutes genre c'est comme vu que c'est l'autrice dans le fond comme tout est canon tout est vrai puis à un moment donné il y a quelqu'un qui a posé la question comment que les sorciers ils faisaient pour aller aux toilettes avant que les humains inventent les toilettes parce que c'est une invention de les moldus tu sais les toilettes puis là ils étaient comme ah mais tu sais ils levaient leur robe ils chiaient à terre puis avec la magie ils faisaient disparaître leur crotte c'est comme c'est fini dit après ça ça n'existe pas même imagine c'est toi qui bloque J.K. Rowling sur Twitter on follow fuck you ça donne le goût d'aller poser des questions oui hein ben oui c'est sûr on aurait l'invité à l'autorité de se mettre dans le trou en plus mais vous avez vu l'affaire qui s'est passée moi je parlais de la controverse sur ses propos sur les transgenres non non j'ai pas j'ai pas trop de parler de ça mais j'ai hâte de l'entendre ben je pense Vanessa va l'expliquer mieux que moi ouvrez les guillemets yark fermez les guillemets non mais si j'ai bien compris ok je pense qu'elle a dit que les personnes qui étaient massées étaient seulement des femmes puis que ça ça a froissé des transgenres mais c'est tout ce que j'ai su de 10 trucs j'ai vu beaucoup de tweets sur J.K. Rowling que j'ai pas compris est-ce que les transgenres sont capables d'avoir une menstruation ben je sais pas mettons t'es une femme si la réponse est non je comprends pas pourquoi ils sont choqués non mais exemple mettons t'es une femme de naissance puis tu fais ta transition vers être un homme ben tu sais tu vas quand même avoir tes menstruations jusqu'à temps que t'aies l'opération finale fait que t'es un transgenre même si t'as pas eu ta transition finale fait que là elle disait non non t'es absolument une femme si t'as des menstruations ok ok fait comme fuck tous les transgenres ben t'as le t'as l'organe t'as les organes génitaux d'une femme ça c'est indéniable malheureusement ben oui la personne peut s'afficher comme elle le désire exact mais c'est que ça affranche chez le monde parce que c'est comme ok mon tu sais mettons moi mon expérience c'est que je suis un homme qui a un pénis pis tu sais pis je suis hétérosexuel fait comme c'est ça mon expérience à moi mais tu sais si mettons moi dans ma tête je suis ben pas dans ma tête mais tu sais en dedans de moi je considère que je suis une femme c'est pas c'est pas la madame qui a écrit que les sorciers lancent expéliamus qui décide de ce type là fait que si moi je veux sentir que je suis une femme j'ai le droit pis ton calice d'opinion qui restait dans le cul là fait que c'était plus ça que le monde était fâché dans le fond parce que clairement j'avoue que j'avais pas réfléchi au début mais j'avoue que c'est clairement ça son intention en disant je peux comprendre que ça croise des jambes de là à boycotter Harry Potter pis à vouloir c'était toute l'oeuvre de tout ben oui il y en a qui boycottent mais le monde ils ont commencé à dire à place de boycotter Harry Potter ils ont commencé à faire à semblant que c'était Daniel Radcliffe qui avait écrit les livres on va juste boycotter le sequel de Mard là avec les créatures fantastiques Harry Potter parce que je dois t'avouer c'était bon en tabarnak ok mais là c'est cool fait que là le monde ils font comme ah tu sais Chris c'est hot quand même que Daniel Radcliffe qui a écrit des livres Chris le premier livre qu'il a écrit il avait genre 8 ans c'est cool en plus il a joué de bain oui c'était qui son rôle le rôle de sa vie j'avais de quoi dire au propos des trans ma blonde quand elle travaillait en prison elle s'est faite dire par une trans que c'était pas une vraie femme hein que sa blonde n'était pas une vraie femme que traité ma blonde de pas une vraie femme ah ouais ok ça c'est méta ouais ça commence ouais ça commence à être méta en tabarnak tu sais par quelqu'un qui a changé de sexe que c'est toi t'es pas une vraie femme mais tu sais c'est pas une fausse femme mais je sais pas comment je réagirais c'est juste ceux qui changent de sexe qui sont le vrai genre dont ils possèdent tu sais maintenant caliste c'est le sexe que tu choisis je comprends plus là vraiment c'est une personne soyons frère ouais c'est probablement cette personne-là qui est dérangée ça va vous parler d'une communauté ouais moi j'avais parlé mettons avec quelqu'un qui est gender fluid que tu sais une journée elle peut être un homme l'autre journée c'est un gars j'ai dit la même une journée c'est une femme une journée c'est un homme puis des fois une journée elle est rien puis elle décidait puis tu sais mettons biologiquement elle tu sais elle c'est une femme à la base puis elle était bien 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 au courant de ça puis je pense que c'est parce qu'il y a du monde qu'un moment donné il commence à enculer des mouches puis c'est que si mettons tu fais moi je connais pas ça mettons puis je commence à dire tu sais elle puis là la personne elle fait comme non non elle aime mieux se faire dire cette personne-là aime mieux se faire dire il tu sais je vais juste faire comme ah ok bien il ça change quoi dans ma journée on s'en connaît ou ça mélange le monde je pense c'est que c'est c'est un effort un peu plus tu sais mais c'est parce que c'est de respecter la personne dans ton choix c'est pas de respecter la personne qui est un problème c'est quand tu te fais reprendre tu t'es déjà fait te reprendre par quelqu'un parce que j'avais dit elle c'est parce que tu sais je suis allée par défaut je vais pas dire ça le même c'est ce que la science suggère je veux dire c'est clair c'est clair il faut qu'on parle tous le même langage j'ai pas vu quelqu'un ce qui t'a coché je sais pas comment t'appeler ah ouais c'est ça les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent moi j'ai aucun problème avec ça c'est juste quand ils commencent à essayer de changer les définitions pour tout le monde je pense mettons le monsieur qui désire devenir une femme pas de problème avec ça il y a pas de problème mais qui mettons je sais pas il arrive au bureau pis il est habillé en homme mettons cette journée là mais que là les autres l'appellent lui pis il pis que là il fait comme c'est parce que ça a pas d'assez de bon sens que tu m'appelles il parce que maintenant je suis elle c'est comme ok mais fuck you t'as une barbe je peux voir ton bolche de graines dans tes culottes genre qu'est-ce que tu veux que je te dise esti t'as l'air d'un gars qu'est-ce que tu veux que je te dise je m'excuse clairement maintenant que je le sais chill pas de trouble souvent ce monde là quand ils sont en transition c'est juste c'est une affaire d'identité pis ben souvent justement ils auront pas de barbe ils auront pas de bolche de graines ils vont être habillés en femme fait comme tu fais ok comme t'as tous les cas dans ce moment là où c'est plus dur c'est quand justement le monde sont non binaire que là tu fais mais tu sais moi j'ai juste commencé parce que j'ai une amie qui est trans dans le fond pis que en fait non elle est pas trans elle fait du drag mais elle est gender fluid fait que tu sais quand elle est en personnage elle c'est une fille biologiquement qui fait du drag fait qu'elle est déguisée là je dis déguisée là c'est parce que c'est drag queen elle est déguisée en homme ou une femme il y a comme des layers mon gars là c'est compliqué parle de jeune bien ? non c'est non ça me regarde même pas non mais je parle pas de jeune bien je sais pas si c'est jeune bien ok c'est intéressant fait que tu sais il commence à avoir des layers pis tout fait que tu sais moi quand elle est en elle je dis elle quand elle est en drag queen je dis il même si elle est habillée en monsieur qui joue une madame biologiquement c'est une fille qui est habillée en fille ouais mais il faut que tu l'appelles il t'appelles ça des bio queens oh my god comment ça dit parce que c'est ça que je te dis il y a des c'est juste en fait c'est une affaire de prénom pis de pronom pis de ok c'est quoi toi ta préférence d'un coup tu le sais tu te mélanges plus ouais c'est clair j'aime mieux pas personnellement débattre là-dessus j'aime mieux laisser des gens bien plus intelligents que moi comme figure out tout ça ok parce que parce que j'ai vu ben non mais c'est pas ça mais c'est parce que j'ai vu je me suis renseigné des deux côtés de l'argument pis malgré ça je suis comme ok mais là t'as tout le côté moral qui fait en sorte que je peux même pas vraiment me positionner ou questionner une des deux thèses parce que si mettons j'avance un propos qui vient d'une des deux thèses même si je suis contre ce propos-là ou la thèse au complet ben là je passe pour une personne qui est contre mettons les trans tu comprends je peux pas on peut pas vraiment j'ai l'impression que je peux pas vraiment discuter fait que j'aime mieux mettre la façon t'es respectueux fait que c'est chill ben c'est ça tu sais tu peux te questionner sur comment réagir non pas sur comment eux autres ils se sentent ben pis je dis eux autres encore je veux inclure tout le monde mais je veux dire tu sais moi je suis qui pour savoir comment que les autres se sentent sauf que j'aime pouvoir discuter avec d'autres personnes sur comment vous autres vous réagissez comment vous vivez ça parce que c'est un adaptateur aussi ben oui ça fait partie de l'évolution pis c'est bien d'en parler ben pour être des transgenres tu sais genre je comprends pis tout je comprends le monde sauf que tu sais quand c'est je trouve que des fois on dirait qu'ils remettent plus en question genre la structure de la vie que vraiment c'est genre plus loin parce que j'ai l'impression que c'est comme plus loin que vraiment d'avoir un genre j'ai l'impression que c'est vraiment juste de remettre en question tout mais peut-être je me trompe je veux pas me faire porter tendre de ça mais en fait moi de la façon que je le vois c'est vraiment du cas par cas tu sais mon ami je parlais tantôt qui fait du cosplay elle est gender fluid elle veut qu'on l'appelle elle j'y ai demandé c'est tout elle elle se considère qu'elle a tu sais elle trouve que le genre c'est compliqué là c'est comme tu sais parce que on dirait que c'est facile quand c'est facile mettons tu te sens comme un gars t'es un gars easy si tu te sens comme une femme pis t'es un gars hey man ça commence à devenir là t'es pas gay tu te sens comme une femme c'est pas pareil c'est comme plus c'est ça genre quand tu parles à ce monde-là d'habitude ils sont fucking contents que tu leur poses des questions là-dessus pis ils font comme ah t'sais c'est pas grave si tu fais des erreurs pis c'est chill pis je vais te pardonner eux quand ils chialent contre la société c'est qu'ils arrivent à SAQ à SAC en fait pas à SAQ mais ils arrivent à SAC pis ils sont obligés de cocher mâle parce que c'est des gars de naissance ça les frustre parce qu'ils sont comme c'est pas l'expérience que j'ai tu sais c'est une autre affaire là tu sais ouais je comprends je comprends c'est bon de questionner dans la vie pis j'ai une question pis ça a pas rapport avec ça du tout mais c'est parce qu'on a parlé de South Park tantôt pis ça m'a fait penser aux Simpsons qui ont banni Apu ouais ça c'est un peu pourquoi je comprends que le personnage de Apu c'est raciste ça nourrit un cliché mais en quoi l'homme-abeille il est espagnol je crois que mexicain pis il est très aïe 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 pis il y a beaucoup de clichés dans les Simpsons pis dans beaucoup de dessins ben oui mais c'est ça mais tu peux pas demander à une émission d'être politically correct ouais c'est clair parce que la référence aussi c'est que l'homme-abeille dans le fond il est jamais là il est plus là ça existe plus ce personnage-là il est là des fois mais comme ils le font plus parler c'est vrai que j'ai pas écouté les dernières saisons est-ce que c'est bon les avez-vous écoutés les dernières saisons des Simpsons c'est beaucoup des références pop il y a plus il y a plus tu sais c'est plus tu sais mettons de saison 1 mettons 2 à 6 c'était genre le golden age des Simpsons pis après c'était quand même bon mais éventuellement ça a vraiment droppé pis là c'est vraiment juste comme hey vous vous rappelez-vous de Lady Gaga ouais ben elle a toute l'émission pis on y jase pis bon ouais je vois le genre avez-vous un épisode préféré des Simpsons? il y en a pas une qu'on pense qui vont tous se tuer pis ça va être fini dans le film le don j'ai peut-être juste fantasmer c'est-tu que ça s'arrêtait c'est-tu une merde là t'aimes pas les Simpsons? non c'est une joke non ben j'ai pas les Simpsons la démarche je les ai revisité dernièrement sur Disney Plus j'ai été quand même j'ai été surpris j'ai regardé je pense la 15e saison quelque chose de même pis il y a certains gags sérieux que j'ai ri fort en regardant la télé ce qui arrive rarement en général pis non j'ai pas ça mais j'ai pas d'épisode préférent honnêtement c'est probablement pas mon épisode préféré si j'étais le premier qui me pop en tête mais le crossover avec Family Guy était quand même assez bon ouais tu parles quand c'est des manatees qui choisissent les sujets non 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 c'est dans South Park ah je me trompe non non ils ont fait un crossover t'avais les Simpsons qui arrivaient à Springfield ou non les Griffins qui arrivaient à Springfield c'est ça c'est dans Family Guy dans le fond c'est pas les Simpsons mais non mais ils ont eu il y avait un blog d'une demi-heure que c'était sur le bloc des Simpsons puis l'autre demi-heure c'était sur le bloc de Family Guy oui c'est vrai ils ont bien mêlé les deux styles oui puis à la fin il fallait juste accepter de genre d'avoir un délai d'une demi-heure entre chaque puis genre tout allait être correct genre oui c'est ça exact en fait comme c'est correct dans une autre ville mais moi je pense mon j'ai pas d'émission préférée mais à toutes les années même si c'est rendu vraiment moyen j'écoute les Treehouse of Horror ouais ah oui ils sont de l'Halloween mais oui avec la main qui fait des vœux la main de singe qui fait les vœux c'est bon c'est tellement bon quand elle commère sa tête devient un bang ah oui ben tu sais tu vois là je trippe sur l'Halloween solide comme c'est attends c'est un problème que j'ai dans la vie l'Halloween c'est tout les c'est le jour de l'année ben voyons donc c'est drôle ça j'aime vraiment beaucoup l'Halloween c'est bien drôle c'est quoi c'est quoi ton costume que t'es le plus fier mettons d'avoir ben ok ça fait huit ans neuf ans de ça cette année ok à toutes les Halloweens les fins de semaine d'octobre en fait à partir de la de la mi-octobre je m'en vais dans un champ à Saint-Hilaire pis je joue je suis payé c'est pas un hobby weird je joue je joue un sorcier pour les enfants avec un oiseau dans ma main qui parle pis c'est pour les c'est pour les kids ok pis c'est vraiment c'est des affaires fucking bébé je parle de potions magiques il y a des verres de terre dedans les enfants font eww là je dis ah pis il y a aussi des yeux de crapaud eww il y a des toiles d'araignée eww il y a du ballonnet ah c'est l'affaire la plus dégueulasse qu'il y a dans Potion comme si c'est des gags pour bébé mais j'ai tellement de fun pis je suis sur un petit gros costume de sorcier c'est bien fou je trouve ma vie c'est pas si bien payé que ça c'est crissement payant dessus de la table mais c'est pas si bien payé que ça mais j'ai tellement de fun à le faire t'avais pas fait un bonhomme de neige au casino ouais 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 ben c'était pas au casino je revenais du casino bizarrement pis j'ai compté ça les deux histoires ils ont mêlé ben oui Frégory Fred Frégory Fred j'ai un contrat avec la ville de Farnham que genre on fait de l'animation pour Noël fait que genre moi j'écris des textes sur genre des lutins qui se font voler leurs les jouets par des pingouins pis tout pis tout pis faut qu'ils convainquent les pingouins pis là les enfants ils arrivent pis faut qu'on convainque les pingouins pis faut chanter fort des tounes pis tout ben comme ça paye tellement cher pour ce que c'est moi je le fais pis j'ai comme yo ok je viens de me mettre 1500$ dans les poches pour avoir écrit pendant 3h30 les histoires de pingouins c'est génial génial Phil t'a manqué Frégory Fred ouais c'est moi déguisant bonhomme allez voir sur mon Instagram c'est hyperbl hyper underscore bl j'ai un nez en carotte tu pensais que c'est une expression c'est hyper bl quand il parle de lui à troisième personne non c'est vraiment trop Alex bl non c'est hyper underscore bl parce qu'Alex bl ça se pouvait pas sur Twitter fait que là j'ai juste gardé le même nom Instagram en tout cas mais je dirais pas t'as un nez en carotte ouais ouais je suis déguisé en lutin aussi l'année d'après avec les grandes oreilles pis tout c'est génial c'est ça je voulais pas ça tu as pensé je sais qu'il y a du monde qui travaillait des comédiens qui faisaient ça mettons travailler à la maison hantée à Ronde les chutes de même ouais je me le fais proposer toutes les années pis l'affaire c'est que ça tombe littéralement en même temps que l'autre affaire que je fais avec les enfants c'est les fins de semaine pis tout mais t'sais je pense que c'est payé mettons c'est payé un peu plus cher à Ronde mais vu que c'est vu que c'est t'sais c'est imposé c'est pas en dessous de la table ben Chris ça me paye moins cher ouais là je dis là je dis ça si y'a quelqu'un du gouvernement qui check honnêtement tout est fucking legit ben oui ben oui ça existe pas il paie BL elle est pas regardée finalement ça me surprenne à Chris qui est qui a une différence si y'a quelqu'un du fils qui regarde en ce moment je pense en 3 fins de semaine j'ai payé 250 piastres c'est pas de la belle c'est pas le public cible de ce qu'on fait en tout cas je serais bien surpris que ça arrive dans leur tal c'est pas le dernier show que j'ai fait avec vous autres que vous avez juste commencé à parler de vos expériences de coke ça sonne comme nous en tout cas ça arrive souvent au délice de toute ma famille ouais l'autre fois on enregistrait je suis pas trop genre je suis passé en haut parce qu'on était chez mes parents pendant le covid on enregistrait des fois genre je suis passé en haut j'entends ma mère qui écoute notre podcast sur sa tablette je suis comme Chris c'est ma voix je dois parler de coke il m'a donné là-dedans c'est clair pour ma mère tu sais j'avais pas eu j'en avais pas vraiment parlé parce qu'évidemment tu sais tu parles pas vraiment de ça que tes parents non plus ben tu peux en parler mais je veux dire c'est pas facile d'aborder le sujet pis il m'a donné ben ils ont commencé à écouter le podcast je suis fait comme bon ben ils le savent une chose de faite ils le savent maintenant ah non c'est mais tu sais c'est comme moi genre moi j'ai jamais pris de drogue dans ma vie pis j'ai bien des amis tu sais que genre ils vont dans des chalets ben moi aussi je vais dans des chalets d'impro avec eux autres mais tu sais ils font de l'AMD pis tu sais des affaires de même pis je comme je pense la seule drogue qui me tente dans la vie avant c'était l'ecstasy mais ça a l'air ça existe plus là c'est de l'AMD ah ouais c'est la seule drogue le moche le moche c'est vraiment le fun ouais mais ouais j'ai l'estomac fragile fait que je vaux mieux ah mais c'est pas tu le sens pas non mais c'est pas l'affaire que genre t'en prends pis c'est quasiment sûr tu vomis non c'est pas de l'ayahuasca j'ai jamais vomi non mais parce que le moche le moche le moche le moche mais le moche c'est mauvaise presse à cause des films c'est quoi tu as dit Marco? j'ai dit le moche c'est mauvaise presse à cause des films parce que tu regardes du monde dans un film pis on dirait qu'ils ont pris 7 grammes d'un coup si tu prends un gramme de moche t'auras pas vraiment d'allucination tu vas avoir fucking du fun tu vas être content comme un chien justement by the way je m'excuse de couper mais moi il faut que je vous laisse je vais aller chercher ma blonde au travail elle a besoin d'un lift ce soir ok elle est au front elle est au front en ce moment elle est au front elle travaille à l'hôpital psychiatrique je vais aller la chercher au travail ben bonjour à ta blonde yes ben je vais le dire ben ben content de vous avoir vu merci Alex d'être venu merci Vanessa aussi c'est toujours cool film ça t'a fait à bientôt bonne soirée bye aussi je suis ben content de t'avoir vu à ce petit trou de cul ah que j'aimerais rencontrer vos parents vous autres ah ils sont faits ils sont faits ils t'es aimeraits ils t'es aimeraits pourquoi ah je suis sûre que oui ben je suis déjà je pense que j'ai été dans leur cours un moment donné tu es venu me chercher pour un petit casque musique de loin oui ah oui ça se peut oui vous restez d'un genre d'un race campagne c'est cool c'est vraiment cool chez vous ah ben c'est cool c'était quand même une grosse cour quand t'es plus jeune on pouvait jouer au soccer dans la cour ah ça c'est cool jouer dans la rue ça c'est cool ça a l'air que ça se fait de moins en moins des enfants jouer dehors comme je parlais il y a une semaine de ça j'ai revu un de mes amis pour vrai ça devait faire au-dessus de 30 ans je l'avais vu puis tu sais c'était un ami d'enfance d'enfance puis on jouait aux indiens à l'époque puis on parlait de ça mais hey ça se fait plus là tu sais mais on a tellement du fun à jouer aux cowboys aux indiens ah c'est cool à quoi ils jouent les enfants maintenant ouais ils chassent des Pokémon ouais ouais j'imagine ça doit être Pokémon Go puis non non en fait c'est Fortnite c'est Fortnite ah oui bon ils doivent jouer à blabla de Fortnite contre blabla de Fortnite là je me rappelle quand j'étais jeune j'avais une 64 puis je jouais des fois avec mes cousins mais on sortait quand même dehors dans le parc qu'en avant puis on jouait contre Star Fox ouais ouais c'est ça tu devais juste changer le jeu que tu vas te créer ben oui nous autres moi puis mon cousin on faisait assemblant on a à peu près le même âge puis nos frères sont plus jeunes fait qu'on leur inventait des histoires genre puis on jouait à Diablo fait que là c'était comme ok ben moi je suis-tu Raël qui est genre un ange mais comme gentil mais comme un peu méchant ok j'ai compris moi je suis-tu Raël ah ouais on va aller tuer bébé Raël on va revenir dans le passé fait que là genre j'étais un ange puis tout puis là j'étais comme ah faut que faut que t'ailles battre le démon balle puis blablabla puis là t'avais mon petit frère qui était comme ok puis là j'étais comme ok mais comme quelle arme tu vas choisir oh un arc à flèche fait que là il faisait semblant de tirer des flèches c'était magique j'avais une tante qui habitait à à Iberville qui est genre de l'autre bord de l'eau de Saint-Jean-sur-Richelieu puis elle habitait à côté d'un cimetière puis on allait là tout le temps genre on allait se battre en faisant semblant de se donner des coups d'épée dans la face donc tu ne faisais pas peur de jouer à côté d'un cimetière plus jeune pas le jour ah ouais l'aspect lumière changeait tout l'aspect soleil c'était chill j'avais été dormir chez la famille d'un ami qui m'avait prêté leur appartement puis c'était comme des blocs à Val-d'Or de plusieurs étapes puis c'était un condo je n'avais pas ouvert les rideaux je n'étais pas chez nous je rentrais il n'y avait personne je me suis couché dans le même matin j'ai ouvert les rideaux une vue sur un cimetière un immense cimetière puis tu avais un brouillard oh non j'avais la toune de Pérusse dans la tête il y a des potos sur les pierres c'était parfait je n'aurais pas été jouer là moi j'ai une amie qui avait un appart je ne me rappelle plus dans quelle ville elle avait un appart que sa fenêtre de cuisine donnait sur un cimetière elle restait là six mois ah ouais elle a fait une cessation de bail ou je ne sais pas quoi elle a juste déménagé c'est impossible j'habite ici mon nouvel appart entre mes voisins en arrière c'est le salon tout le monde mais ça on dirait que c'est moins pire à moins qu'il soit collé sur un cimetière non il n'est pas collé sur un cimetière c'est vrai j'avoue que le cimetière c'est un peu plus creepy ouais c'est sûr moi je ne suis pas bien bien je ne suis pas bien bien superstitieux mais il y a une couple d'affaires je suis comme ça c'est du bad juju j'embarque pas comme ça c'est pas il y a des affaires si vous ne vous faites pas si vous êtes pour passer en dessous d'une échelle et que vous vous contournez le chat noir est clairement marquant c'est ça non étonnamment marcher sur des cracks mais ça je pense c'est juste pour me divertir quand je marche longtemps je pense que c'est juste pour me divertir pour faire de quoi ça c'est un peu l'équivalent de Floor is lava ouais ouais c'est ça ils ont sorti une émission de tout ça ouais c'est un Netflix ça a l'air mauvais c'est drôle ah oui c'est drôle tu l'as écouté ouais j'ai écouté 5-6 épisodes c'est 20 minutes c'est tout le temps la même affaire j'imagine avec des différents participants chaque épisode c'est un nouveau décor ah ok quand même ça a l'air tellement le fun à faire mais c'est un genre de wipe out mais c'est ridicule c'est ridicule tu sais tu regardes le monde participer puis clairement on est là c'est facile ça c'est sûr que moi que moi à ma chaîne je me dis que c'est facile ça doit être si facile que ça juste comme le dit ah non mais j'avais un ami qui voulait absolument faire Ultimate Warrior Ultimate Ninja Warrior de quoi de même le gars il faisait du parcours puis tout t'es allé faire les auditions puis il s'était planté solide lui là il regardait l'émission de même facile facile un doyé qu'à sauter là puis à faire ça j'ai comme d'autres quand t'es là les personnes qui performent le mieux là-dedans c'est le monde qui faisait de l'escalade le monde a bien des sports du genre du MMA ou des shit de même puis je me suis rendu compte que le monde il faut que tu grimes puis que tu sois fort avec les épaules fort des doigts ouais mais c'est le monde qui faisait de l'escalade qui s'en sortait vraiment le mieux ouais moi je faisais du parcours dans le temps puis récemment j'ai une amie elle a fait du bloc puis elle a comme des grips sur le bord de son le cadre de porte de sa chambre dans le fond c'est quand même facile puis là j'ai pris les grips j'ai fait un chin-up deux chin-up puis là j'ai arrêté j'ai eu mal aux mains pendant quatre jours non je suis plus en forme pendant tout en fait c'est à cause de ça j'ai commencé à faire ah je vais me remettre en forme puis j'étais comme hey Chris ça marche plus pendant tout parce que le beau être en forme des fois c'est des exercices différents qui changent ben oui je suis quand même en forme je fais des sports de combat puis je fais de la musculation quand même un peu puis en fait semaine je suis allé faire du wakeboard genre je n'avais jamais fait c'est quoi ça déchire c'est comme une planche accrochette en arrière d'un bateau ok oui normalement la corde est comme mettons surélevée t'as une structure plus haute que le bateau fait que c'est plus facile de te lever sauf que là la corde t'es au même niveau que le bateau moi je n'en avais jamais fait c'est comme 6-7 fois j'étais capable de me lever une fois mais genre je te dis le lendemain j'étais pas capable d'ouvrir une bière c'est pas mon chandail pour le mettre dessus tu devais être en tabarnak ouais je me jugeais un peu pourquoi j'avais mal dans les avant-bras parce qu'en même temps c'est un petit coup quand le bateau passe mais c'est faut vraiment genre moi j'en ai fait un peu puis moi en tout cas il y avait la structure qui était plus haute fait que comme peut-être c'était plus facile mais il faut vraiment là il faut quasiment t'essayer de te lever en même fucking temps que le bateau il passe ouais en fait avec la corde à tir tu fais ok puis là ça marche il faut que tu tiennes super compact t'es un petit bonhomme fait qu'il ne faut pas que tu laisses la corde partir trop loin il faut que tu la gardes super proche de toi ouais puis là il faut juste que tu suives le courant puis d'une manière tu le feels ouais tu te lèves il faut que tu te lèves d'un coup sinon tu ne te lèveras jamais ouais c'est ça c'est vrai au début de te concentrer sur tout faire bien parce qu'il faut que tu bosses avec tes jambes en même temps il ne faut pas que ton nez il reste dans l'eau sinon tu ne fais rien tu vas planter par en avant moi j'avais fait du dans le temps que j'avais fait ça j'avais fait du snowboard j'avais fait du skateboard puis c'était l'affaire que j'avais trouvé le plus dur ouais ah ouais c'est de se lever qui est difficile je me suis levé une fois puis j'en ai fait une seconde le reste doit être difficile aussi non mais tu sais quand tu es levé c'est comme facile parce que tu as juste à tu sais tu as juste à pèser sur ton pied en arrière puis lever ton pied en avant pour que tu es comme surf finalement puis à un moment donné c'est genre c'est plus soutenable parce que tes jambes ils viennent fatiguées puis tu te pides genre l'eau tu tombes ou le bateau ralentit puis ton wake il vire de même puis tu plantes en pleine face ouais ça ça fait mal j'avais pogné un coup de soleil dans le dos puis à un moment donné je suis tombé que j'ai fait comme tu sais j'ai comme fait une roulade un peu je me suis piché sur le dos en même temps puis j'ai j'ai pogné un flat dans le dos je capotais j'étais rouge fluo j'ai un de mes chums qui fait ben mon chum en fauteuil roulant il faisait des des courses extrêmes tu sais les X-Men Reigns ok des affaires là lui il était clairement Xavier non mais tu sais il est comme dans le fond c'est comme un fauteuil roulant à une roue ok ok puis il y a une équipe genre à une roue comme une brouette fait que t'as comme une personne en avant qui tient ok puis une personne en arrière comme le gars en avant c'est lui qui donne la cadence puis le gars en arrière c'est lui qui contrôle dans le fond le gars à 16 roues lentes il est en unisique je comprenais pas il est juste assis de même ben drette il essayait de me convaincre moi que c'était pas forçant de faire ces courses puis il était comme tu devrais venir puis là je regardais la gang avec qui qui fait ça ils courent tous des marathons des demi-marathons moi je pince 330 livres je suis comme humm fait que tu t'es tourné vers le simo ouais c'est ça peut-être peut-être si ça embarque au Québec je vais sûrement y aller aïe mais la vidéo que t'as envoyée c'était très drôle j'ai fait du simo il y a le costume en tout cas j'irais pas ça une ligue de simo non mais c'est ça ils sont en train d'essayer de partir une ligue de simo fait que c'était sérieux ça ouais ouais c'était sérieux si le fond c'est le fond je vais m'inscrire ben j'espère juste pour en parler au podcast mais c'est sûr t'es-tu capable de te faire une petite couette non pas là ben sur la vidéo que je leur avais envoyée c'était qu'on a une soirée on y a un zé pis ils m'avaient fait de la genre de couche là ok ouais j'étais en bédaine pis j'avais j'étais capable de me faire juste la pfff c'était bien drôle ben le plus chou tu serais bon en simo t'es fait large t'es fait costaud pis t'es fait psy en plus pour tous tes sports de grappling ou de poussage de la forme de même t'es tellement mieux de plus bas de sol pour pas perdre ton ballon moi je vote pour toi ben ouais moi avec c'est sûr que je vais être encouragée je vais aller me battre au Japon après ah 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 oh mais ça fait déjà un bout qu'on enregistre ouais fait qu'on va on peut on partit ça c'est ça même Alex tu fais ça encore il close ça un podcast c'est un bout qu'on jase non non mais j'avais j'avais de quoi mais je suis comme on partit là dessus c'est quand même un sujet long mais je pense que Alex a demandé si tu faisais des pros encore Alex ben pas là visiblement mais ouais moi j'étais dans une ligue d'impro la Libre on était au Morelli ouais puis tu faisais-tu une impro à Chambly aussi j'en ai fait à Chambly aussi dans le temps moi je t'ai vu là ah ouais ok cool ouais au Café Théâtre ou qui c'était-tu au Café Théâtre ouais au Café Théâtre t'étais venu voir qui ben moi j'étais bien chum avec Joël ah non ouais ouais oh non tu sais le gars je parlais tantôt des conspirations c'est Joël ah il est rendu je fourrête hey Chris merde astille je suis capoté fait que tu connais Charlo B euh non ok mais en tout cas ah c'est pas grave ok moi j'habitais sur la même rue que Joël quand j'avais genre 5 ans ben que chez sa mère ouais ouais quand j'avais 5 ans ah ok 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 fait que ça fait vraiment longtemps que je le connais pis moi c'est ça les anti-masques les conspirationnistes je les enlève sur mon Facebook pis lui je suis comme hum ça fait comme trop longtemps je te connais ouais ça ah moi je me suis pas gêné à un moment donné genre c'est ça je comptais tantôt il y avait il y avait comme un groupe d'amis là que on tu sais c'était tout du monde un peu du café théâtre de l'impro pis à un moment donné il y avait juste comme partager un lien que c'est genre on va avec les frères ta drap se manifester à Québec pis il y avait commencé tu sais j'étais comme une estime mauvaise idée pis tout pis il y avait commencé à m'insulter sur ma carrière en humour pis j'étais comme oh tu sais t'es allé à l'école de théâtre tu t'es fait couper t'es rentré dans une agence ils donnent pas de contrat parce que t'es pas bon pourquoi tu parles de ma carrière pis t'es comme ah tu sais il y a des affaires plus importantes que notre carrière dans la vie je suis comme ouais c'est facile à dire quand t'en as pas en tout cas ben bonne soirée mon chum c'était un bon débat t'as gagné visiblement pis ah non astille ouais non moi je l'ai au début je l'enlevais pas de mes amis parce qu'il insultait d'autres de mes amis pis je voulais voir ah 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 à un moment donné j'ai fait dans la fuck off pis pis il est passé à Infoman j'ai fait ah ah il est passé à Infoman ouais mais comme c'est un MC Gilles pis c'est parce qu'il a fait un honnêtement il a fait quand même un bon gag je vais lui donner ça pis c'était genre mais là le gouvernement il décide tout Chris il décide même comment qu'on four pis là il y a eu un rire t'sais parce que pendant un bout c'était comment t'sais faire des annulingus c'est pas bon à cause du COVID ben là t'sais c'est ça à un moment donné t'sais au début j'avais des amis justement qui étaient célibataires pis t'sais j'étais comme ah ouais t'sais t'es quand même sur Tinder pis là j'ai juste lâché prise j'ai fait comme t'sais en même temps si moi je suis bien j'ai ma blonde pis pis c'est humain aussi là de pas vouloir être seul surtout en confinement ben oui ben oui il y en a qui ont dû trouver ça hard c'est clair j'avais vraiment au début j'avais l'impression que quand ça allait repartir genre pourrais le monde aller fourrer les toilettes des bars j'avais l'impression ben là en même temps c'est pas reparti ils l'ont fait là au Mars c'est sûr au Mars ça a viré au Mars au public Mars ah le Mars ok ah ouais il y a du monde il y a du monde non non j'ai dit ça de même c'était comme si il n'y avait jamais rien passé ah ouais parce que t'sais moi je suis allé dans des bars comme quand ça repartit vraiment comme que les bars rouvraient même s'il y avait les masques même s'il y avait visière pis tout pis c'était c'était plate c'était plate moi j'ai t'sais à cause de ma soirée du monde je suis bien bien chum avec tout le staff de Arcade Montréal pis je suis allé là-bas pis t'sais il y a personne il y a personne fuck all pis c'est triste parce que t'sais les bars ils rouvrent à effectif réduit mais quand même pis ils ont pas une crise de scène parce que ils ont perdu genre deux mois de loyer dans le vide parce qu'ils peuvent pas se refaire parce que t'sais leur inventaire il descend pas pis je pense qu'ils font dans le cas après minuit ben en fait ils ferment pas à minuit ils ferment à 1h mais la scola est à minuit c'est quand même ça doit être quand même je suis à Arcade Montréal avec tous les jeux pour tout qu'ils nettoient ouais c'est ça mais il y a une station de purelle à toutes les coulisses de station t'sais nous autres on était comme moi pis Francis dans le fond le gars que je fais la soirée avec on était comme ah t'sais on va repartir parce que lui il était accepté à l'école de l'humain fait que c'était comme cet été pis après ça pendant deux ans ça va être rough un peu de faire des partir une soirée ou en tout cas de garder une soirée d'humour à l'humain pis là j'étais comme ah t'sais c'est cool pendant tout l'été on va pouvoir en faire pis tout pis il va rien se passer les boss ils trippent pas ils veulent t'sais moi je ferais ça même je ferais ça bénévolement je m'en calisse normalement ils nous payaient mais je suis comme t'sais ils payent mes artistes pis après ça moi je m'en calisse mais même là ils sont t'sais là t'sais c'est normal ouais là t'as le droit de rentrer 250 personnes mais Arcade Montréal c'est quand même petit fait que 250 t'as se peut juste pas à 2 mètres de distance y'a rien qui se peut fait que comme ouais t'as l'init parce que c'est parce que c'est c'est aussi de belles places ouais ouais c'est vraiment c'est vrai t'as une question tantôt Marco ouais ben en fait je faisais de l'info encore non 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 c'est Alex qui a demandé ça parce que j'ai comme parlé semi par dessus mais je l'ai entendu mais vous vous l'aviez pas entendu c'est pour ça j'ai réputé mais non ça je pense qu'on va on y a qu'une dernière question pis ça fait déjà quand même quasiment 2 ans et demi qu'on a enregistré on a de la jaser ça soir ben ouais on a tout le temps honnêtement c'est un Marco qui pète le fun non 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 moi j'ai juste arrivé ça parait pas parce que le pays je pense j'ai posé une question sur genre j'avais comme préparé comme 11 questions pis finalement on a juste jasé de n'importe où mais c'est parfait de même moi j'ai mieux le son de même c'est quoi ta question la plus rough mettons tu parles-tu de Julien Lacroix là-dessus ouais ben j'avais j'avais une genre de truc c'était que moi j'ai entendu dire qu'il était le j'ai entendu dire entre les branches que t'étais le wingman de Julien Lacroix de quoi tu parles quoi non mais je pensais que ça allait être drôle ok je pensais que je pensais que t'étais sérieux je sais quoi c'est comme t'as pas dit ça c'est comme quand il est à Chambly il est venu deux fois pis il a été désagréable avec tout le monde tu lui disais va checker la porte Julien vas-y go j'arrêtais pas de dire comme elle à l'aide de vouloir se faire taper dans la face elle veut se faire violer je vais rire c'est comme elle veut se faire violer elle veut se faire violer non mais pour vrai j'ai une vraie anecdote avec lui qu'à un moment donné on tu sais genre il y a un show on fait un show ensemble je me rappelle je pense que je pense que t'as m'asseoir au Zaz on fait un show pis à la fin du show il est comme avec une coupe de tu sais sa garde rapprochée mettons pis il invite tous les humoristes qui sont sur le show au Zaz pis là Paul Eropin Miker il invite tous les humoristes qui sont au show au Zaz de venir à la breue après parce qu'il y a comme il va y avoir DJGM va être là ça va être la fête DJGM ouais ouais non mais pour vrai c'est une sommité dans l'humour comme ce gars-là il est parfait je t'en reparlerai un autre fois il est génial ce gars-là pis il est fucking sweet il est vraiment cool genre pis là on arrive là-bas pis Julien il est complètement sweet il est complètement défoncé je sais pas exactement quoi pis il se met juste à insulter tout le monde mais ses amis les clients les autres filles qu'il y a dans le bar les autres que qu'il y a dans le bar pis t'sais c'est 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 pas drôle c'est pas un roast et il insulte tout le monde c'est même pas c'est même pas un roast c'est juste comme elle est fucking laide lui est esti il a l'air de sucer des coeurs pis c'est comme gratuit pis là on réalise juste qu'il est crissement sous pis il y a genre ses amis proches sa garde rapprochée qui fait juste comme ah t'sais t'sais on arrête pis il comme il me regarde pis il fait pis toi bébé Chambly pis là je suis comme ouais pis comme ouais t'avais une soirée à Chambly fait que t'sais bébé Chambly pis j'étais comme ouais non pis il a essayé là pis sa garde rapprochée il était comme ah ouais on comprend pas plus là t'sais pis à un moment je suis parti Chambly c'est une estie de Belleville ben oui je le sais pis j'étais comme écoute on insulte là-dedans ben on représente ta face ah ouais c'est ça ben en tout cas dans ce temps-là je connaissais rien de sa vie pis t'sais moi honnêtement genre ça m'a pas surpris mais j'étais pas assez proche de eux autres j'étais pas assez proche de cette clique-là pour savoir des affaires fait que moi la seule affaire c'est que j'avais entendu des affaires pis that's it un moment donné un moment donné j'étais en show à Drummondville pis il est parti un moment donné avec une fille c'est tout ouais ouais ben non de toute façon mais quelle anecdote on va te réinviter mais elle c'est tellement de toute façon oui je veux dire en ce temps j'imagine la majorité des gens n'était pas au courant je pense pas qu'il y a personne qui était genre là ah ouais c'est cool non mais moi honnêtement je l'ai jamais croisé Julien mais j'avais entendu des affaires je suis qui pour savoir quelque chose de sa vie privée fait que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui circulaient quand même depuis un certain temps mais je sais c'est la première liste ouais ouais exact ouais il y a eu une première liste en 2018 dans le fond ouais mais je sais ça c'est un affaire que je trouve super beau c'est genre les filles vous vous tenez vraiment en humour je trouve ça fucking nice parce que dans le fond il y a une couple de groupes privés mettons d'humoristes il y a un humoriste associé il y en a d'autres mais je sais aussi que vous avez comme un groupe privé de femmes puis vous dites cette personne-là mettons soit un humoriste ou soit quelqu'un dans le public ou soit un gérant ou un tenancier de bar whatever eux autres lui il est problématique lui il m'a jamais payé lui il m'a proposé des affaires weird qui me payent puis ça je trouve ça tellement cool ouais on se sent au courant quand même ouais mettons on n'est pas beaucoup fait que tu sais c'est sûr que mais post me too quand est arrivé me too il y a eu un groupe privé qui s'est créé que je n'aimerais pas je suis dessus ça a servi pendant un certain temps pendant un gros laps de temps il ne se passait plus rien moi je ne sais pas parce que je n'ai pas été beaucoup sur Facebook dans les dernières semaines mais c'est sûr qu'on se perd dans tout ben oui c'est sûr puis tu sais il n'y a personne moi que j'ai dans les dénonciations récemment qui sont sorties que je suis tombé en bas de ma chaise ok moi c'est plus dans les autres milieux tu sais mettons Kevin par an j'étais comme moi il a l'air d'un tannant mais il n'a pas l'air d'un hostie de gars rochant puis là tu fais oh ok ben tu vois Kevin justement j'avais entendu plein d'affaires moi quand j'étais sorti aux chroniques avant puis tu sais c'était quelqu'un que tout le monde avait l'air de trouver désagréable mais je ne savais pas pourquoi je viens de comprendre mais je pense que sa réputation le précédait moi j'ai vu sur la liste beaucoup de personnes qui ne sont pas connues du public mais que j'ai eu à côtoyer genre des drômeurs des textes de son c'est une liste tellement détaillée maintenant puis ça fait peur parce que c'est par ordre alphabétique puis tu sais moi quand j'ai eu la dernière version je scrollais mon téléphone puis ça finissait plus de venir non non je sais mais voyons donc c'est très troublant tout ça moi j'étais moi j'étais en vacances ok puis genre j'utilisais mon wifi ben pas le wifi mais j'utilisais mon 4G puis j'utilisais mes données juste pour aller regarder la liste sur les hyènes en jupon parce que je voulais voir si puis il y a une couple de noms tu sais j'ai été chanceux mettons dans le sens qu'il n'y a pas de nom d'amis que je connais tu sais moi je ne suis pas dessus mais je veux dire il n'y a pas de nom d'amis proches que je connaissais qui étaient là dessus tu sais il y a une personne que je comme je considérais comme comme même encore à ce jour je comprends pas encore pourquoi qu'il est dessus mais j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué pas que peut-être blablabla mais tu sais encore là ça reste ça reste nébuleux mais tu sais hey juste c'est absurde là les Alex puis les Alexandre là ils n'avaient un million puis moi il y a juste un moment donné il y a quelqu'un qui m'a écrit j'ai fait un tabarnak de saut puis il m'envoie un screenshot c'est écrit Alex Bell B-E-L-L tu sais comme la compagnie puis là il était comme je pensais au début j'ai vu vite vite puis je pensais c'était toi je suis comme non mais c'est ça qui devient dangereux aussi il y en a qui ont le même nom dans le métier oui des noms se ressemblent donc là en parenthèse ils spécifient à quel projet cette personne est associée il y a un dude qui est dans le milieu de l'impro qui a le nom d'un gars qui était sa première liste des humoristes puis tout le monde t'es comme non l'humoriste pas l'improvisateur pas le gars pas l'auteur puis là ok pour vrai ce gars-là je sais pas s'il écoute mais comme rajoute le nom de famille de ta mère Ant tu sais je voulais pas dire son nom mais mettons tu t'appelles Guillaume Défossé écris Guillaume B Défossé je m'envoie c'est ça Guilla Sincère rajoute une lettre c'est pas qu'il y a Guilla c'est ça non non mais Guilla Sincère c'est un autre prénom par exemple ouais ouais on le salue d'ailleurs ben oui allô ben ouais moi je me suis retrouvée avec des personnes sur cette liste-là que je connais ah ouais j'apprends à déler avec ça je pense que on saura jamais le fin fond de la vérité puis c'est dur de se positionner c'est quoi tout ça je dis moi aussi j'ai un gars que je connais qui a été nommé en a-tu parlé avec lui? non ben tu sais je le connais c'est pas un ami proche mais connaissance j'ai déjà joué de la musique un peu avec mais ouais quand même c'est intense le feeling que ça donne de faire ouais mais c'est un gars-là je riais avec puis je me faisais du fun avec on beuva de la bière puis c'est un gars qui a violé une fille lui c'est vraiment ça lui c'est pas à touchement ok ok il n'y a pas de nuance parce qu'à un moment donné ils ont commencé à faire niveau 1, niveau 2, niveau 3 ah ouais ça je ne l'avais pas vu ouais mais pas je ne sais pas ce qui se passe avec le recording je pense j'ai manqué d'électricité chez nous enfin qu'il y a une guess qu'en ce moment ce qui se passe vous ne l'entendez pas non plus mais ça se reconnaît non pas non il est plat je me ferai pour qu'il y a il y a il y a